Myriam Aukier vous fera la présentation du global du droit de tirage. Myriam fait partie de la direction nature. Nous vous présenterons ensuite des exemples de bonnes pratiques qui seront présentés par Adalia, qui est un des membres, un des organismes d'accompagnement des communes pour ce droit de tirage. Enfin, on passera rapidement au dispositif de communication et d'accompagnement, ainsi qu'une brève présentation d'un autre droit de tirage, donc différent, qu'il faut pouvoir bien distinguer et qui concerne les lignes indigènes. On clôture vers 11h30 par des questions-réponses et on s'accorde une heure pour pouvoir traiter toutes vos questions. Alors, une rapide présentation des intervenants et intervenantes. Donc, à la suite, nous aurons Florence Trump et Sylvain Delannoy, qui font partie l'une du cabinet de la ministre Thélier et de l'autre du cabinet du ministre Henri. Myriam Auquier, que j'ai déjà évoquée, assistée d'Élise Corvaglia de la direction nature et espaces verts, prendra la parole ensuite. Patricia Watley fait partie du comité d'accompagnement. Elle appartient à la direction territoire et urbanisme. Julien Hoyot pourra aussi répondre à des questions sur l'adaptation climatique, plus spécialement. Il appartient à l'agence Wallonne Air Climat. Nous comptions sur William Hortemans pour vous présenter le droit de tirage sur les espèces indigènes, mais il a été retenu. Maïté Lout prendra la parole à Tiffany Finkel pour Adalia. Et enfin, nous assurons Marion Delmont et moi-même l'appui sur le secrétariat de cette séance. Voilà, je passe la parole immédiatement, en me déconnectant, à Florence Trump ou Sylvain Delannoy. Bonjour Sylvain. Bonjour à tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous voyez également le portefeuille ? Oui. Voilà, nous sommes ici dans un très important projet du plan de relance de la Wallonie, donc dans l'ensemble des projets du gouvernement wallon. C'est un projet du ministre Henri en tant que ministre du Climat, de la mobilité également. Vous voyez une illustration qui montre bien les interactions entre ce type de projet et la mobilité dans une commune. Et de la ministre Céline Telly en tant que ministre de l'environnement et de la nature. C'est vraiment un projet d'adaptation au changement climatique. On a vu dans notre région, sous cette législature, les impacts du changement climatique s'accélérer, les canicules, les problèmes d'inondation, les problèmes de sécheresse et la vulnérabilité des espaces urbanisés. Et donc, on sait que la végétalisation est une action concrète à portée de main, qui est efficace au niveau des coûts pour faire face à ces problèmes, notamment aux pics de chaleur qui peuvent être très importants en zone urbanisée, aux problèmes hydriques. C'est également, bien sûr, un élément pour la qualité de vie, pour l'accès de tout ça à la nature. Il y a également les impacts biodiversité. Donc, un investissement très important du gouvernement wallon sous cette législature, dans le cadre du plan de relance, avec 55 millions d'euros qui ont été dégagés au total pour un appel en quatre, enfin pour quatre volets, que nous allons un peu rappeler avec Florence. C'est le quatrième volet ici qui va vous être présenté. Donc, les trois premiers ont déjà fait l'objet d'appels à projet. Et en plus des 55 millions sur ce projet, on a également la politique intégrée de la ville, qui concerne les neuf grandes villes wallonnes. Et dans le cadre de cette autre enveloppe, les neuf grandes villes wallonnes ont décidé également d'affecter plus de 50 millions d'argent de la région wallonne pour des projets de végétalisation. Donc, on est vraiment entré dans une autre dimension, une autre ampleur de la végétalisation en Wallonie sous cette législature. Et on a eu un travail participatif en 2020-2021 pour déterminer avec un large groupe de travail. Il y avait par exemple la construction dedans ou la fédération rurale de Wallonie, les administrations, etc., les urbanistes. On a déterminé quatre thématiques, les critères de sélection, d'éligibilité pour arriver donc à un projet en quatre volets. Je vais passer la parole à Florence du cabinet Thélier pour la suite. Voilà, merci Sylvain. J'espère que vous m'entendiez bien aussi. Donc voilà, ce groupe de travail a aussi défini les grandes ambitions de ces après-la-projets. Donc, elles sont créées des espaces verts qui participent à l'adaptation au changement climatique, qui garantissent un accès aisé à un espace vert de qualité à tous, en impliquant les citoyens et les acteurs locaux. Alors, ce groupe de travail a également défini les quatre thématiques, comme Sylvain l'a dit. Donc, après, les ambitions ont été précisées en fonction des thématiques. Les trois premiers appels à projets, que sont Parc en milieu urbain, Maillage vert et bleu, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, ont déjà été mis en œuvre. Par exemple, pour le premier appel à projet Parc en milieu urbain, 17 projets sont soutenus. Ensuite, pour les projets de Maillage vert et bleu en milieu urbain et en milieu rural, c'est un total de 38 projets qui sont soutenus par cette mesure. Donc, l'ensemble de ces projets sont actuellement en cours de mise en œuvre. Leur état d'avancement est variable en fonction de leur complexité. Et certains projets ont, à présent, atteint leur phase de concrétisation. Alors, il nous reste la dernière mesure de ces appels à projets, c'est la végétalisation à l'échelle des quartiers. Donc, c'est ce qui nous occupe ce matin. Et donc, ici, on a décidé de changer les modalités de mise en œuvre de cet appel à projet. En effet, en février 2023, l'ensemble des membres du gouvernement wallon recevait un courrier intitulé « Stop au financement des actions des pouvoirs locaux par des appels à projet ». Ça a été relayé par l'Union des villes et des communes de Wallonie. Et donc, afin de répondre à cet appel tout à fait légitime, les ministres ont décidé de remanier cet appel à projet et, on va dire, de passer d'un appel à projet à un droit de tirage au bénéfice de l'ensemble des 262 communes wallonnes. Donc, c'est un budget global consacré à cette mesure qui dépasse les 30 millions d'euros. Le montant attribué à chaque commune a été ventilé sur base d'un montant fixe de 30 000 euros et d'ensuite d'une part complémentaire individualisée pour chaque commune sur base du sol de l'enveloppe au prorata de trois critères que sont la population, les superficies artificialisées et un critère concernant le développement socio-économique de la commune. Voilà. Et la suite de précisions des modalités de ce droit de tirage, c'est Myriam Auclière qui va nous le présenter. Voilà. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ? Est-ce que vous voyez mon PowerPoint ? Voilà. C'est bon. C'est bon ? OK. Ben voilà. Bonjour à tous. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, ça vous a déjà été dit. 262 communes maintenant. Nous savons qu'il y a eu quelques erreurs dans les montants qui vous ont été envoyés. Donc, le premier courrier, il y avait une petite erreur. Le second, pour certains, ça portait à confusion. Donc, n'ayez crainte, nous allons vous envoyer une notification soit de fin mars, soit de début avril. Ça dépend de choses qui sont indépendantes de nous. Et le montant exact vous sera confirmé dans cette notification. Donc, on va ici parler des ambitions et des critères de ces appels à projet. Florence vous en a déjà touché un mot. Dans le cadre de cet appel à projet-ci, l'objectif principal, c'est de végétaliser des quartiers fortement minéralisés pour s'adapter aux effets des changements climatiques. Donc, on insiste fortement sur l'adaptation aux effets des changements climatiques parce qu'on a pu se rendre compte dans les appels à projet précédent que cette composante n'avait pas toujours été vraiment prise en compte. Donc, l'objectif de restaurer la biodiversité est bien sûr important. Mais si vous faites des actions uniquement axées sur la biodiversité et que l'adaptation climatique n'est pas le point principal, ça ne rentrera pas dans cet appel à projet. Je vous rappelle qu'il y a un objectif européen, que chaque citoyen ait un espace vert à moins de 10 minutes à pied de chez lui. C'est ce qui fait que nous visons vraiment les quartiers fortement minéralisés. Je vais passer la parole à mon collègue Julien Hoyot de l'agence Wallonne de l'air et du climat qui va vous parler de la première de ses ambitions. Oui, merci Myriam. Bonjour à tous. Donc, voilà, je me permets de prendre la parole ici pour faire un petit focus sur l'objectif premier de l'adaptation aux changements climatiques de cet appel. Donc, voilà, sans être très complet ou très détaillé, l'ambition du projet, c'est vraiment, on va s'axer sur deux impacts principaux de changements climatiques ici en Wallonie. Donc, c'est d'une part, comme on l'a dit, lutter contre les îlots de chaleur en ville, en quartier, et également mieux gérer le cycle de l'eau, que ce soit le trop d'eau lors des inondations ou le trop peu lors des épisodes de sécheresse qu'on a connus aussi. L'objectif est bien d'essayer de privilégier les solutions fondées sur la nature. Donc, on ne va pas aller financer des choses qui sont complètement, qui peuvent être aussi des solutions pour l'adaptation aux changements climatiques, mais qui ne sont pas basées sur la végétalisation. Voilà. Donc, ici, c'est juste pour illustrer un petit peu la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Comme j'ai dit, différentes possibilités sont disponibles et offertes par la nature, et c'est donc dans ce cadre-là qu'il faut essayer de réfléchir à comment végétaliser pour assurer de l'ombrage ou assurer des zones de fraîcheur dans les quartiers. Et également, il y a la végétalisation, mais il y a aussi la dimension avec l'eau, qui peut aussi assurer un espace de fraîcheur. Donc, évidemment, pas sur l'ensemble de la ville, mais sur des quartiers, cela peut avoir un effet non négligeable. Clairement, il y a toute une série de choses qui sont adaptées en fonction du choix du site. Donc, je le répéterai plus tard, mais dans le formulaire qu'il faudra compléter, le choix du site doit vraiment être justifié de manière à dire, voilà, c'est un endroit qui est vulnérable et grâce à ce qu'on va financer ici, on va pouvoir réduire cette vulnérabilité. Donc, ce n'est pas du tout, on ne va pas choisir un site parce que là, on va mettre trois plantes pour que ce soit plus joli. Ce n'est pas l'objectif premier de l'appel ici. Pour vous donner un petit peu aussi une sorte de premier guide, dans les solutions, il y a toute une série de, on va dire, peut-être priorisations, à savoir que l'idéal, ce serait par exemple de créer un parc complet au sein d'un quartier, mais bon, fatalement, ce n'est pas possible partout. Donc, il y a des plantations, que ce soit des arbres, pelouses, on peut faire de la toiture végétalisée aussi. On peut aller vers des plantes grimpantes. D'abord, on peut essayer de privilégier en pleine terre avant de disposer des dépôts. Et puis, façade végétalisée et, comme je le disais aussi, voir travailler avec l'eau aussi, avec des plants d'eau et de gérer les eaux pluviales. Les eaux pluviales, comme je le disais, c'est l'autre thématique, gérer le cycle de l'eau. Donc, ce soit lors de périodes d'inondation, il faut pouvoir soit favoriser l'infiltration de l'eau, si ce n'est pas possible, essayer de la retenir dans des endroits dédiés ou de la capter pour l'utiliser par la suite, éventuellement, pour, comme on l'a dit, il y a des épisodes de sécheresse. Donc, on peut avoir une crue une semaine et puis, deux, trois semaines après, se retrouver avec une grosse canicule. Donc, voilà, essayer d'anticiper un petit peu les besoins futurs et donc réfléchir tout toujours à voir comment est-ce que la nature pourrait nous aider à mieux nous adapter aux impacts du changement climatique. Donc, pour terminer, en gros, si je dois résumer en une phrase, quand nous, on va analyser vos candidatures, on doit pouvoir répondre à la question, tiens, ce site, il a été choisi parce qu'il y a telle vulnérabilité présente dessus et les interventions qu'on va financer, elles vont permettre de réduire la vulnérabilité. Si on n'arrive pas à répondre à cette question-là, clairement, la candidature ne sera pas traitée. Donc, on le détaillera par la suite. Le formulaire n'est pas grand du tout. C'est vraiment, on va essayer de réduire au maximum. Il sera disponible le mois prochain, normalement. Donc, on vous demande d'être concis et vraiment, voilà, d'être droit au but et répondre à cette question-là. Voilà, je ne pourrais malheureusement pas rester jusqu'à la fin du webinaire, mais donc, n'hésitez pas à en prendre les questions. S'il y a des questions vraiment spécifiques qui me sont adressées, j'y répondrai directement par rapport à la suite. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne suite de ce webinaire. Merci. Merci, Julien. Alors, la deuxième ambition qui est très importante aussi, c'est favoriser l'accès à la nature pour tous. Donc, permettre, comme je l'ai déjà dit, à chaque citoyen de bénéficier d'un espace vert à moins de 10 minutes à pied de chez lui, voire même, ce qui serait encore mieux, que chacun ait au moins une vision, une vue sur du végétal, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur des arbres ou même sur une toiture végétale ou un parc, etc. Donc, on privilégie dans le cadre de ce droit de terrage les quartiers les plus densément peuplés, les quartiers fortement minéralisés. On espère aussi que vous pourrez associer la végétalisation au mode doux pour les renforcer et favoriser la diversité des publics et la diversité d'usages nous paraît aussi importante. La troisième ambition, c'est d'impliquer les citoyens et les acteurs locaux. Alors, dans ce cadre-là, vous pouvez utiliser du budget pour créer… Le budget ne servira pas à créer des chars de végétalisation réellement, mais vous pouvez donc créer des chars de végétalisation. Nous savons que déjà pas mal de communes ont ce genre de permis de végétaliser ou de chars de végétalisation. Nous pouvons aussi subventionner dans ce cadre-là des budgets participatifs liés à la végétalisation, on l'entend bien ici, de l'entretien participatif, sensibiliser à la végétalisation et à la gestion des eaux pluviales, que ce soit des citoyens ou des écoles, mais attention, sensibiliser via des actions concrètes. Donc, évitons d'utiliser ces subsides uniquement pour faire des panneaux didactiques ou des folders s'il n'y a pas des actions concrètes derrière ça. Si vous utilisez ces budgets participatifs pour végétaliser des rues ou des primes, par exemple, pour les citoyens, veillez à ce que ce soit des budgets qui servent à avoir un effet de masse, qui aura un impact en effet sur le rafraîchissement ou sur l'infiltration des eaux ou sur l'amélioration de la biodiversité, mais pas une plante au coup par coup, une dans une rue, une dans une autre rue. Donc, veillez à créer des actions qui sont assez massives. Dans les autres critères, il y a bien sûr la sobriété. Ça, c'est un point auquel nous accordons beaucoup d'importance. L'amélioration de la biodiversité, bien sûr, l'inclusion de tous, l'identité du quartier. Ça, c'est quelque chose qui peut aider aussi à la cohésion sociale quand on a une végétalisation d'un quartier, de favoriser une prise en main de son quartier et favoriser la cohésion sociale et permettre du coup l'acceptation et peut-être aussi limiter le vandalisme. Et bien entendu, la qualité paysagère et urbanistique qui sera quand même prise en compte dans ce qu'on exigera. Le formulaire de candidature. Donc, vous avez pu le voir, il y a le formulaire de candidature qui est l'annexe 2 du Vademecom que vous avez reçu. Il y a deux volets. Le volet A, c'est pour renforcer des actions existantes. Donc, c'est bien clair que vous pouvez renforcer des actions que vous avez déjà dans vos communes, que vous pouvez renforcer des actions de la politique intégrée des villes pour les grandes villes, que vous pouvez renforcer ou prolonger des projets qui ont déjà été lancés dans le cadre des appels à projets précédents. Attention en gardant à l'idée qu'ici, ça doit être dans des quartiers fortement urbanisés. Donc, si vous avez fait un projet de tram vert et bleu dans un milieu nettement plus naturel, ce projet-ci, ce droit de tirage-ci sera difficilement compatible puisqu'on vous demande d'utiliser, de végétaliser des endroits minéralisés. Donc, on vous demande d'être vraiment concis et très clair dans vos formulaires. Je vous rappelle que vous êtes 262 communes, que potentiellement, chaque commune intéressée peut nous proposer au minimum un projet, mais pour celles qui ont des plus gros budgets, nous proposer plusieurs projets, que pour nous, ça fait autant de dossiers à analyser et que donc, si vous nous remettez des dossiers avec trop d'annexes, avec trop de blabla, ils vont un peu être mis de côté parce que nous, on a besoin de concision pour traiter les dossiers dans les temps. Donc, on vous demande une page maximum par site ou projet proposé, que ce soit pour le volet A ou B. Comme Julien vous l'a déjà dit, il est important de justifier votre projet, le choix du projet face à l'objectif d'adaptation au changement climatique. En ce qui concerne le budget, ne nous faites pas un budget détaillé. De toute façon, nous sommes conscients qu'à ce stade, vous n'avez pas encore nécessairement de projet bien établi, à part quelques-uns qui ont ça dans leur carton. Mais donc, c'est juste avoir une estimation du budget et avoir les gros postes. Pour ce qui est de la localisation du site, indiquez le numéro de parcelle cadastral, le nom de la rue et mettez-nous un lien Google Street View qui nous amène directement sur le site si jamais nous avions besoin d'y jeter un oeil. Alors, on vous demande si vous avez un auteur de projet. Dans le cas de projet plus conséquent, nous recommandons vivement de faire appel à des auteurs de projet qui pourront vous aider dans la conception. Même si vous pensez que la dépense est de trop, vous pourrez voir que vous y regagnerez généralement par la suite. Pour ce qui est des annexes, j'insiste fortement sur la nomenclature claire de tout document qui nous est envoyé. Donc, le nom de la commune, le titre AP4, vous verrez qu'on continue à l'appeler AP4 par rapport aux trois autres appels à projet. Nous savons que c'est un droit de tirage, mais la nomenclature nous facilite la chose, c'est l'AP4. A1 pour la numérotation de l'annexe et puis le titre de l'annexe qui doit être explicite, mais concis. Donc, pas des titres à rallonge. Donc, nous vous demandons au minimum d'avoir une carte des îlots de chaleur de la OUAC à l'échelle de la commune avec la localisation précise du ou des sites. Nous avons pu constater dans le cadre des précédents appels à projet qu'on nous envoie parfois la carte des îlots de chaleur où on ne nous localise pas le site et nous n'aurons pas le temps, en tout cas encore moins ici que dans les précédents, à commencer à chercher. Donc, localisez spécifiquement le site dans la carte d'ensemble, puis faites-nous une carte zoomée sur le site concerné, le quartier concerné, avec une localisation. Bon, la localisation, ça peut être un cercle, une flèche en fonction de la taille de l'espace, mais localisez-nous très bien vos sites. Une petite précision, c'est que parfois, certaines personnes ont un peu de mal à trouver les cartes de la OUAC. L'explication se trouvera dans notre onglet de questions fréquemment posées. Donc, vous trouverez comment accéder à ces cartes de la OUAC. La carte des aléas d'inondation, vous pouvez nous la mettre aussi, le cas échéant, quand c'est problématique dans votre commune. La carte des ruissellements aussi, le cas échéant, mais là, c'est peut-être bien de la voir, parce qu'il y a quand même souvent, finalement, des ruissellements. Une photo du site ou un lien Google Street View qui monte la rue ou la place concernée. Et puis, un extrait du plan de secteur. Normalement, en termes d'annexe, ça doit être suffisant. En ce qui concerne le budget, donc, le subside, comment, subsidie bien 100 % du montant éligible. Donc, vous pouvez, ce n'est pas comme dans les appels précédents, où vous devez mettre 20 %, où la commune doit mettre 20 % du budget. Ici, 100 % du subside peut être alloué aux travaux, pour peu que ce soit, bien entendu, des postes éligibles. Et on verra ça par la suite. Pour les projets de plus de 100 000 euros, on vous demande d'avoir un contact avec le comité d'accompagnement pour une concertation. La première chose, c'est de nous envoyer votre requête par mail. Et puis, on verra s'il est nécessaire d'avoir une petite réunion par Teams ou pas. Parfois, juste le contact par mail suffira. On fait un rappel aussi sur la sobriété, que ce soit dans la conception ou dans la gestion future. Donc, toujours anticiper aussi cette gestion. Et donc, favoriser autant que faire se peut. les solutions fondées sur la nature. Donc, toujours se poser les bonnes questions. Julien l'a déjà dit, mais faites-vous cette gymnastique quand vous nous proposez vos projets. Posez-vous les bonnes questions pour voir si les projets entreront bien dans la thématique. Et alors, en cas de non-respect des objectifs, l'administration peut réclamer le montant. En termes de dépenses éligibles, donc toujours garder à l'esprit les objectifs principaux. Les études et conseils sont subsidiables, sont éligibles et on encourage d'ailleurs recours à des compétences externes, surtout pour les projets plus conséquents, mais même pour certains petits projets, faire appel même aux associations auxquelles nous ferons référence tout à l'heure. Ces études et conseils sont toujours dans une optique de concrétisation des projets. Donc, une étude plus large de type étude de réseau écologique n'entrera pas en ligne de compte dans ce droit de terrage. L'acquisition de terrain est éligible, y compris les frais de notaire, mais il ne faut pas que ce soit l'entièreté du budget non plus. Il faut qu'on achète un terrain et puis qu'on puisse y faire des actions, mais pas juste l'achat du terrain. Tous les travaux qui seront au service de la végétalisation ou de la gestion des eaux pluviales, donc certains ont posé la question des souchages, apports de bonnes terres, etc., sont éligibles. En matière de plantation, ce sont toutes les plantations et tout ce qui s'y rapporte. Nous ne focalisons pas sur les indigènes puisque nous sommes en ville, en milieu urbanisé et que donc nous pouvons aller au-delà des espèces indigènes, même si quand il y a moyen de mettre des espèces indigènes, autant mettre des indigènes. Mais ce qui est important, c'est de réfléchir pour que ce soit la bonne plante au bon endroit. Si vous avez un aménagement qui se rapproche d'une zone naturelle, évitez d'avoir des espèces qui pourraient nuire à l'espace naturel. Et de toute façon, aucune invasive, bien sûr, ne peut se retrouver dans la liste de vos végétaux. Les toitures végétalisées, bien sûr, sont éligibles. Maintenant, posez-vous toujours la bonne question. Certains nous ont demandé s'ils pouvaient végétaliser une toiture d'école. Posez-vous la question, est-ce que ce ne serait pas mieux de déminéraliser la cour d'école et est-ce que ce ne serait pas plus utile pour les enfants que de faire une toiture végétale? Ce sont des points à étudier, bien sûr, au cas par cas. La déminéralisation est éligible. Tous les travaux d'ouverture des trottoirs pour faire des fosses de plantation sont éligibles. Les cours d'école, les subsides pour le soutien à des projets citoyens. Pour peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on évite les actions ponctuelles et que ce soit des actions plus globales. Donc, ça peut être des primes à la végétalisation des façades, des pieds de mur. Pour peu, que cela concerne des actions massives sur tout un quartier ou toute une rue. En matière de mobilier urbain, soyez sombre, très sombre. En ce qui concerne la mobilité douce, on favorise un accompagnement d'une piste cyclable, d'une piste cyclopiétonne, etc., pour la rendre plus agréable et pour la rendre plus résiliente aussi et plus fraîche. Mais on évite dans ces budgets-ci de créer réellement des pistes cyclopiétonnes qui risquent de prendre tout le budget et donc ne pas favoriser cette adaptation au changement climatique. Les dépenses non éligibles, tout ce qui est carrossable et zone de stationnement. On insiste bien, même si vous déminéralisez un parking pour le rendre perméable, c'est tout à fait judicieux et intéressant pour l'adaptation, mais ce n'est pas le but de cet appel à projet, ce n'est pas le but de ce droit de terrage. On pourrait éventuellement subsidier des projets de végétalisation d'un parking, pour peu que ce soit des végétalisations assez conséquentes et que le parking soit vraiment un îlot de chaleur important, mais ce sera quand même du cas par cas, posez-vous toujours les bonnes questions. Tout ce qui est peau, bac, hors sol et mobile ne sera pas éligible. Maintenant, si vous souhaitez augmenter un volume de terre parce qu'il y a trop d'impétrons, etc., et que vous créez des bacs hors sol, mais dont le contact sol-sol se fait et que ces bacs ne soient pas amovibles, donc c'est juste rehausser le niveau du sol pour avoir plus de volume de substrat, ça, c'est envisageable, ce sera aussi au cas par cas, toujours en veillant quand même à ce que l'eau puisse s'infiltrer correctement dans ces bacs, donc que ce soit quand même des bacs assez conséquents. La réfection des trottoirs n'est pas prise en compte non plus, les postes d'égouttage, la réfection des éclairages publics n'est pas prise en compte, les œuvres d'art ne sont pas prises en compte non plus. La procédure. Donc, vous allez nous envoyer vos formulaires de candidature, comme on l'a dit de manière concise, par courrier postal en un exemplaire et via le guichet des pouvoirs locaux. Et comme vous l'a dit Julien tout à l'heure, ce formulaire sur les guichets des pouvoirs locaux, il sera en ligne courant avril, mi-avril, fin avril. Vous pouvez bien sûr nous envoyer vos dossiers quand ils sont prêts, vous ne devez pas attendre la date limite. Ensuite, nous vérifions la complétude des dossiers. Nous analysons la pertinence du choix du site. Nous validons, donc le comité d'accompagnement valide. Et dès que c'est validé par le comité d'accompagnement, le subside vous est liquidé en une tranche. Si votre projet n'est pas validé, vous recevrez quand même un mail explicatif. Nous essaierons que ce soit assez succinct pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas validé. Alors, annuellement, vous devrez nous remettre un rapport qui explique la consommation budgétaire et l'état d'avancement des projets. Ce sera sur base du formulaire, donc aussi de manière succincte. Peut-être qu'on créera aussi un canevas qui vous sera fourni ultérieurement. Ça, c'est de toute façon pas avant 2025. Et le rapport annuel, pensez à bien le nommer, comme c'est indiqué dans le Vademecom et comme c'est repris ici sur cette fiche. Vous avez donc trois ans pour concevoir et réaliser vos projets. Donc, avant le 30 juin, le dépôt des formulaires avec la liste des actions et des sites qui sont envisagés. Les dossiers vous seront validés avant le 30 novembre 2024 puisque le 30 novembre, c'est la date limite de liquidation du subside. Et puis, avant le 1er mai de chaque année, à partir de 2025, un rapport annuel. Et la date limite de réalisation des projets et donc la date limite pour les dépenses acceptées, c'est le 31 décembre 2027 avec un rapport définitif au 31 mars 2028. Alors, certains nous ont demandé s'il n'y avait pas de report possible. Malheureusement, non. Je sais que trois mois, c'est court, mais pensez quand même que nous ne vous demandons pas des projets finalisés maintenant. Nous vous demandons de choisir les sites, les actions, de nous expliquer pourquoi, comme Julien vous l'a expliqué tout à l'heure. Donc, malheureusement, nous, on aura tellement de dossiers à analyser qu'on ne peut pas vous laisser des délais supplémentaires. Je vais maintenant laisser la parole à Adalia qui va vous présenter des exemples de bonnes pratiques dans le cadre de ce droit de terrain. Je laisse la parole à Maïté ou Tiffany. Je vais départager mon écran. Je départage. Voilà. Merci. Voilà. Bonjour à tous. Merci, Myriam. Ah, on ne voit plus l'écran. Voilà. Vous voyez bien l'écran ? Oui, c'est parfait. Très bien, merci. Donc, je suis Tiffany Frankel et je suis conseillère technique chez Adalia et Maïté, Lout et ma collègue, on va parler chacune à notre tour dans la présentation. Donc, la présentation ici consiste à vous donner quelques clés pour vous aider à répondre au projet de végétalisation en vous donnant plein d'exemples inspirants. Maïté, voilà. Alors, nos missions, brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas Adalia, c'est une ASBL qui est active dans le secteur des espaces verts en Wallonie. Nous sommes subventionnés par la région Wallonne et nos missions principales sont de promouvoir la conception et la gestion durable des espaces verts, qu'ils soient publics ou privés, en y donnant plus de place à la nature. Donc, nous conseillons, nous formons, nous accompagnons les différents gestionnaires sur les alternatives aux pesticides et sur la gestion écologique. Alors, cette présentation va se focaliser sur vraiment les solutions fondées sur la nature, donc la nature comme source de solutions pour adapter notre territoire au changement climatique. sur le schéma que vous voyez, eh bien, on va ici représenter différentes solutions. Il y a des solutions grises, bleues ou vertes. Ici, nous parlerons plutôt de jardins de pluie, d'espaces creux, d'espaces verts creux, façades végétales, etc. Et nous n'aborderons pas trop les solutions de revêtements poreux ou des solutions basées sur l'eau. Alors, quand on pense à la végétalisation, ce qui nous vient plutôt à l'esprit, c'est surtout de planter des arbres. Et c'est très bien parce que l'arbre est un véritable climatiseur naturel. Il fournit de l'ombrage, il va donc agir également par évoque aux transpirations et rafraîchir l'herbe. Mais attention, dans un projet de végétalisation, il faut essayer de penser à varier les strates végétales et diversifier les espèces choisies pour vraiment avoir une action rafraîchissante maximale. Ici, par exemple, sur les photos, vous voyez une avenue plantée d'arbres et à climat similaire, une avenue non plantée. Et vous voyez que les écarts de température qui sont relevés sont vraiment très impressionnants. Donc, il y a vraiment un effet très, très important de la végétalisation. Alors, quand on plante des arbres, ce qui augmente encore l'effet rafraîchissant, c'est de planter les pieds des arbres. Donc, en choisissant, encore une fois, un panel d'essence bien sélectionné qui peut jouer un rôle également de pollinisateur. Ils peuvent être un rôle mellifère, donc attirer les pollinisateurs. Ils peuvent avoir un effet esthétique, évidemment. Ils peuvent également diminuer l'entretien. Donc, végétaliser les pieds d'arbres permet de limiter le désherbage. Et alors, quand on choisira bien les espèces qu'on plantera aux pieds des arbres, ça peut aussi maximiser l'infiltration de l'eau de pluie et favoriser le développement foliaire, donc augmenter encore l'effet rafraîchissant de ces espaces. Tout autour des îlots, vous voyez dans la photo du bas, de la droite, de la gauche, pardon, que les écarts entre les pavés ont été écartés, élargis, ce qui permet encore plus l'infiltration des eaux de pluie et le développement d'une végétation spontanée. Voilà. Alors, je prends la parole. Donc, en ville, surtout dans les quartiers très denses, on pensera également à végétaliser les espaces sur les trottoirs, les pieds de murs et les façades. De nombreuses communes proposent déjà des permis de végétaliser, donc pour participer à leurs habitants. Ici, quelques exemples. La liste n'est pas exhaustive. Il y a de plus en plus de communes qui ont franchi le pas. Ici, peut-être un petit focus sur la ville de Tourcoing qui participe avec les habitants. Il y a vraiment un partage des tâches entre les habitants et la commune. Si le dossier de candidature de l'habitant est accepté, alors la commune vient creuser les fosses de plantation et c'est le citoyen qui plante et qui entretient les plantes de façade. On a aussi l'exemple ici à Stavlo avec plutôt des vivaces qui sont plantées devant des murs et la photo de droite illustre une guirlande végétale. Un petit focus sur les plantes grimpantes et les vivaces en façade. On entend souvent, quand on est sur le terrain, à la rencontre des communes, que c'est difficile à cause des impétrants. Il faut savoir que les vivaces et les plantes grimpantes demandent peu de profondeur pour se développer. On peut commencer de 20 jusqu'à 60 cm, mais la plupart des plantes se débrouillent avec 30 à 40 cm. Une autre remarque qu'on entend souvent, oui, mais les plantes grimpantes vont abîmer le mur. On pense au lierre surtout. Il faut savoir que c'est une fausse idée. Sur un mur sain, les végétaux vont au contraire protéger le mur, à la fois des intempéries, des rayons ultraviolets, mais également de la pollution. De nombreuses communes en France le permettent même sur des vieux bâtiments en étant conscient que ça va protéger ce patrimoine. On a cette photo à droite où on voit, pour une quelconque raison, ici, le travailleur enlève le lierre qui est sur la façade. Je l'ai prise surtout pour illustrer le fait qu'on voit que la façade est totalement indemne en dessous du lierre. Un autre graphique intéressant montre un peu, justement, des avantages des plantes grimpantes sur les façades qui a été mesurée dans un projet d'étude en France qui s'appelle Écoville et qui a mesuré les variabilités de température. Donc, ça protège les habitants et le mur de la chaleur. En fonction de l'essence choisie, en fonction de l'orientation, on aura une plus petite ou une plus grande différence. Ça va également favoriser la diminution du bruit, améliorer la qualité de l'air et le bien-être. Et dans des lieux très minéralisés, c'est vraiment une solution qui offre de nombreuses possibilités. Je vous ai mis un petit guide de référence, le guide bâtiment durable à Bruxelles, qui est très précis et qui, justement, apporte un peu des arguments par rapport à la végétalisation des façades en ville. Voilà un autre exemple, ici, sur la commune de Forêt. Donc, pareil, c'est la commune qui vient faire la fosse de plantation. Et là, la pépinière de la commune peut fournir aux habitants des plantes. Avec ici, vous avez un petit schéma à remplir par les habitants. Voilà, pour vraiment construire avec eux et leur faire prendre conscience des conditions, des contraintes par rapport à la végétalisation. On a ici un exemple à Anvers, qui est aussi une ville très minéralisée et très dense, avec des guirlandes végétales. Donc, on voit que le résultat est aussi une amélioration de la qualité du cadre esthétique. Un autre exemple à la ville de Caen, que je trouve assez intéressant, parce qu'on voit vraiment cette tranchée qui est réalisée par les ouvriers de la ville. Donc, voilà, de nombreuses communes n'ont franchi le pas et n'ont pas eu peur de végétaliser leur façade. Ici, un exemple de la ville de Lerue, qui a fleuri, donc, ses trottoirs. Voilà, ici, avec des vivaces, avec même des arbres par endroits. Et le résultat est à la fois rafraîchissant, mais aussi augmente la qualité du cadre de vie. Je peux t'interrompre deux minutes ? Oui. Juste, si tu peux revenir sur l'aménagement, là, pensez aussi à l'infiltration des eaux. Je pense que Maïté vous montrera des exemples plus loin, mais laissez les eaux s'infiltrer, évitez les bordures tout à fait fermées. Voilà. Merci. Tiffany, oui, c'est à toi. Oui. Donc, je poursuis. Une autre manière de végétaliser le bâti, c'est via les toitures. Donc, certaines communes octroient des primes pour la végétalisation de toitures, comme Doncel ou Hucle. D'autres communes, comme Scarbeck, imposent que pour toute demande de permis comprenant des toitures plates de plus de 20 mètres carrés, il faut végétaliser au moins une partie, en tout cas, de la toiture. Voilà. Ce sont des moyens qui existent. D'autres endroits potentiellement végétalisables, si je peux dire, ce sont les endroits perdus des voiries. Donc, bien souvent, on trouve des trottoirs très larges qui ne correspondent pas forcément à la demande au niveau du flux des piétons. Donc, on peut éventuellement penser à réduire l'emprise du trottoir sur lequel les piétons circulent et augmenter les surfaces perméables, soit en les végétalisant, soit en changement de revêtement. Ici, c'est un exemple de la ville de Nanterre. Il y a vraiment développé toute une stratégie de déconnexion des eaux pluviales au réseau d'égouttage souterrain et qui a réfléchi à comment vraiment accueillir les eaux de pluie dans les îlots, par exemple. Ici, les zones en rouge dessinées ont été finalement débitumisées et plantées. Et on voit aussi, il faut faire attention aux dévères du trottoir qui amènent vraiment la circulation de l'eau pluviale dans les îlots de fraîcheur. On peut passer à la dia suivante, Maïté. Voilà un autre exemple de la ville de Nanterre. La dia du centre, enfin l'image du centre, vous montre la situation avant les travaux. Donc, on voit un revêtement de bitume quasiment partout, un alignement d'art mais dans des fosses individuelles. Et ce qu'ils ont fait, c'est de créer vraiment une continuité au niveau des fosses de plantation des arbres existants, ce qui va avoir vraiment un impact positif au niveau des arbres et qui va améliorer leur développement. Ils ont, pour protéger les arbres du piétissement, mis des petites ganivelles en châtaigny tout autour. Juste à côté des plantations, ils ont mis des pavés à joints élargis. Donc, ça permet quand même de marcher sur ces pavés tout en améliorant la perméabilité et l'infiltration des eaux. Et alors, ils ont réduit vraiment l'emprise du chemin en mettant des pavés lissés et en permettant vraiment une mobilité aussi des personnes à mobilité réduite sur cette emprise. Donc, maintenant, la situation a complètement changé. On vient d'un trottoir pas très esthétique qui ressemble à une avenue. On a l'impression de déambuler dans un espace vert, ce qui est beaucoup plus en plus rafraîchissant au niveau de l'adaptation de changement climatique. Voici donc des exemples de pavés, qu'ils soient des pavés à joints élargis, des pavés en béton poreux, des pavés perméables. Toutes ces solutions existent et peuvent vraiment augmenter l'infiltration des eaux tout en augmentant aussi la végétation, la verdurisation des lieux. Et ça peut se faire, donc ici, on a des exemples à Lille, à Paris, mais ça peut se faire également dans des zones plus rurales. Un autre exemple ici, à Bruxelles, à Forêt, on avait dans l'image de gauche un îlot directionnel qui était en contrebas et donc lors des gros épisodes pluvieux qui se remplissaient d'eau et l'eau stagnait dans cet endroit. Et en plus, il n'était pas très utilisé par la population puisqu'il est vraiment au milieu de routes assez passantes. Donc, la commune a décidé de l'aménager, de le végétaliser avec différentes strates, etc. Et maintenant, le résultat est celui de l'image de droite avec une amélioration vraiment très réelle de l'infiltration des eaux de pluie et en plus, un aspect esthétique très agréable. autre exemple, on peut également végétaliser les îlots directionnels. Ça, c'est une image d'une commune en France, Asnières-sur-Seine, qui a décidé de vraiment privilégier l'accueil de l'eau dans ces îlots. Donc, encore une fois, zéro rejet vers les réseaux, vers les égouttages. Et toute l'eau est accueillie dans les différents... Sur la droite, vous voyez dans les îlots directionnels, vous voyez des plantations. Et comme le disait Myriam, vous avez une bordure qui est à certains niveaux coupée, ce qui permet vraiment aux eaux de la voirie de s'infiltrer dans les plantations. Alors, les plantations, en plus, étaient choisies parce qu'elles avaient un effet filtrant et dépolluant pour permettre vraiment à l'eau de s'infiltrer et aller réalimenter la nappe phréatique. Alors, maintenant, je vais vous présenter quelques projets de végétalisation qui se sont réalisés en France, mais aussi en Belgique et vraiment les clés de réussite. Donc, l'opération Strasbourg-Sapousse, qui se fait bien à Strasbourg comme son nom l'indique, vient vraiment d'une volonté politique de renforcer la nature en ville en impliquant les citoyens. Donc, les objectifs étaient vraiment de faciliter l'infiltration encore une fois de l'eau de pluie et de réduire les îlots de chaleur urbains. Alors, quelques chiffres. Au total, sur l'année 2018, 227 m² de surface ont été désimperméabilisés puis végétalisés par les citoyens et le coût annuel de cette déminéralisation supportée par la commune est de 100 000 euros. Donc, ce qui a favorisé la réussite de ce projet, c'est d'abord le soutien politique. Vraiment, les politiques étaient derrière ce projet. Les démarches étaient simplifiées. Donc, c'est une plateforme qui est en ligne dans laquelle les citoyens peuvent venir entrer leur demande de projet et de manière assez simple. C'est géolocalisé sur toute l'entité et les porteurs sont accompagnés du début à la fin par la commune. Ils doivent s'engager en signant une charte de végétalisation, par exemple, à ne pas utiliser de pesticides et également à ne pas planter d'espèces invasives et à favoriser les espèces locales. Ce sont quelques points les plus importants de la charte mais il y en a d'autres. La charte est disponible en ligne aussi si vous voulez aller y jeter un coup d'œil pour en inspirer. Ce qui a été très porteur dans la réussite de ce projet c'est que différents services communaux ont collaboré à savoir le service travaux, le service participation, le service environnement, le service tourisme également. Ça, ça aide vraiment aussi dans la réussite et dans la pérennisation d'un projet. Autre chose c'est qu'ils ont réalisé des brochures vraiment super bien faites je vous les conseille. Ici j'en ai mis trois. sur les toitures, les façades ou les pieds de mur mais il y en a encore d'autres sur différentes thématiques et alors on conseille selon la façade, l'orientation, le choix des plantes, la procédure à suivre pour planter, c'est vraiment très bien réalisé. Si vous voulez plus d'infos vous pouvez aller sur le site qui est là strasboursapouse.eu outils et alors en dessous vous avez vraiment un descriptif plus détaillé du projet. Autre exemple c'est l'ESBeton à Bruxelles. L'ESBeton c'est une ASBL bruxelloise qui organise des chantiers participatifs qui visent à débitumer l'espace public que ce soit des îlots directionnels, des bermes centrales, des places, des petites oreilles de trottoirs, etc. Alors ce qui est vraiment très chouette avec cette ASBL c'est qu'elle à chaque phase du projet elle est là et elle intervient elle fait intervenir les citoyens ou les élèves. Parfois c'est avec une école que ça se passe. Donc premièrement il y a la phase d'identification des espaces qui pourraient être déminéralisés avec les habitants donc sous forme d'une promenade ou d'un diagnostic participatif on identifie les espaces ils discutent déjà des potentiels aménagements et puis il y a une phase de co-création toujours avec les citoyens où sous forme d'atelier des propositions sont faites qui aboutissent à un plan d'aménagement l'ASBL va aller proposer cet aménagement aux communes concernées et discuter éventuellement des différents changements à y apporter et ensuite la réalisation des travaux se fait également avec les habitants ou les élèves donc durant tout le processus également l'ASBL joue le rôle de médiateur de facilitateur entre la commune et les habitants et ça évidemment pour tout ce qui est entretien et pérennisation du projet ça a eu ça a un très grand rôle donc ici on voit une photo avant après et encore ensuite pareil ici on maintient les arbres existants on les protège et voilà ce que ça donne après troisième exemple le village jardin de Chedini donc ça c'est un projet qui a été entamé en 1998 donc ça remonte à l'époque on ne parlait pas trop de changement climatique mais maintenant les répercussions maintenant on touche en fait même si c'était pour plus d'améliorer l'attractivité de la ville et l'économie relancer un peu l'économie du village c'était les objectifs initiaux maintenant on voit que toutes ces végétations en plus d'augmenter l'attractivité et de relancer l'économie a vraiment des bénéfices sur l'adaptation au changement climatique en rafraîchissant tout l'espace donc l'objectif c'était vraiment de rendre aux habitants leurs rues donc au niveau du territoire entier les circulations ont été repensées la mobilité donc les vitesses ont été apaisées les espaces publics ont été réaménagés et une très grande végétalisation du territoire donc il y a plus ou moins 1000 rosiers des centaines d'arbustes plus de 3000 vivaces ont été plantés et vraiment l'objectif voulu a été atteint et de loin même dépassé et aujourd'hui on vient de très loin pour aller visiter ce village donc voilà ça a été tout à fait rempli si vous voulez plus d'infos sur le village Jardin de Chellini vous pouvez vous rendre sur le site suivant où il y a une fiche réalisée par le CRMA quatrième exemple la végétalisation des cours d'école donc ici j'ai cité Lille mais il y a énormément de villes de grandes villes qui se sont lancées dans l'aventure de végétaliser les écoles parce qu'elles voient très bien qu'au niveau des écoles ça constitue vraiment un gros gros zéro de chaleur la cour minéralisée et le fait d'apporter de la végétation ça va vraiment en plus de rafraîchir la ville et bien ça va permettre parfois à des citoyens de l'extérieur qui n'ont pas accès à des espaces verts de pouvoir y pénétrer lors des vacances ou parfois des week-ends les enfants se sentent beaucoup mieux il y a moyen de créer vraiment une mixité aussi dans la cour enfin voilà il y a plein de choses bénéfiques dans la végétalisation des cours d'école donc ici je me suis centrée sur Lille mais il y a donc un projet de la ville de Lille qui a végétalisé toutes ses écoles 100% de ses écoles 79 écoles au total et qui a voulu végétaliser un tiers au moins de la surface des écoles et un autre tiers de l'école donc vous avez un tiers de surface végétalisée et dans les deux tiers restants au moins un tiers sera perméable donc en changement les revêtements donc ici vous avez une photo avant après qui donne vraiment bien voilà je laisse la parole à Maïté pour vous alors un autre exemple inspirant encore plus proche de chez nous c'est la ville d'Anvers et ses rues jardins donc la Flandre et Anvers en particulier sont beaucoup plus minéralisées que chez nous et donc l'objectif de la ville c'est de développer une stratégie pour augmenter la verdure et la fraîcheur la végétalisation et de maximiser l'infiltration de l'eau donc on voit ici la ville a implanté plusieurs rues jardins et le concept est le suivant c'est de récupérer les eaux de pluie de végétaliser les façades et les trottoirs on installe des parterres et on pense aussi à installer des murets à la fois pour protéger les parterres mais aussi pour augmenter la capacité d'accueil des habitants en rue souvent ces habitations ne possèdent pas de jardin et la rue devient un lieu de lien social on intègre la gestion des eaux dans la rue dans les espaces verts de la rue et cet embellissement du quartier va rayonner au-delà du quartier même et va profiter aux autres quartiers avoisinants voilà quelques exemples de photos avant après donc c'est vraiment les quartiers les plus denses de la ville d'Anvers on voit la photo ici après qui est assez impressionnante je trouve le contraste avant après on a des pavés en gazonnés on a des plantes grimpantes des parterres voilà quelques photos prises encore de la rue les clés de la réussite on en a déjà parlé mais vraiment la participation des habitants est très importante et ils sont inclus dès le départ dans la conception donc ils participent à l'identification des besoins de la rue dans cette rue par exemple il y avait beaucoup d'enfants et donc on a inclus aussi des aspects ludiques pour ces enfants ce processus va renforcer le lien social et puis même les espaces verts par la suite contribuent à la cohésion sociale ce qui est un plus aussi c'est en intégrant la gestion des eaux à la parcelle on peut aussi on diminue les coûts de gestion des eaux et donc les acteurs de gestion des eaux ont participé à ces projets et les ont financés le résultat actuellement donc ces projets ont été réalisés il y a 3-4 ans le résultat c'est qu'il n'y a pas d'augmentation du coût d'entretien dans cette rue là en particulier les espaces verts sont entretenus par les habitants pour 70% ils sont en train de faire un suivi donc ils essayent d'en tirer les leçons et voilà je ne veux pas rentrer trop dans les détails mais on voit que les espaces verts ont fortement augmenté par rapport à la situation de départ les coûts sont importants mais il y a une bonne partie qui est quand même financée par les acteurs de gestion des eaux d'autres exemples à moindre échelle dans sa volonté de végétaliser et rafraîchir la ville la ville d'Anvers a mis en place des quick wins donc ce sont des projets des micro-projets qui ont pour but d'être mis en place d'être réalisés sur un an maximum les conditions bien entendu c'est de faire attention aux impétrants c'est que la surface minimale de végétalisation soit de 30 mètres carrés avec un minimum de 10 mètres carrés en continu on fait participer les citoyens dans ces projets pour les plus gros projets il s'agit plutôt d'une consultation au total donc la ville a végétalisé plus de 11 000 mètres carrés pour avec un budget de 2 millions d'euros donc on arrive aux alentours de 196 euros du mètre carré voilà quelques exemples de photos avant-après avec des végétalisations de 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 coins perdus on va dire voilà ici avant-après ici un lieu fortement minéralisé et on a l'avant et puis l'après donc on voit vraiment que ce sont tous des espaces qui finalement ne servaient pas à grand chose qui ont été végétalisés dans ces quick wins plusieurs mesures ont été mises en place dont les parterres infiltrants dont parlait Tiffany donc on voit ici vraiment toutes les eaux de ruissellement que ce soit des toitures aussi des habitations mais les eaux de ruissellement des trottoirs et des voiries sont recueillies dans ces parterres en fonction de la perméabilité du sol on aura ou non une couche de gravier en dessous qui augmentera la capacité d'accueil des eaux de pluie quelques petits exemples quelques petits exemples de végétaux sur le site de la ville l'envers on peut retrouver tous les végétaux qui ont été utilisés ce qui est important de retenir c'est qu'ils ont ils ont privilégié les différentes strates des vivaces herbacées des arbustes mais aussi des arbres quand l'endroit le permettait on ne va pas rentrer dans le détail des espèces utilisées on vous conseille vivement de vous tourner vers des producteurs locaux de plantes vous pouvez retrouver toute une liste sur le site des artisans du végétal et sinon il existe aussi d'autres pépinières locales mais vraiment on vous encourage à leur demander conseil ils pourront normalement vous conseiller sinon la SBL éco-well pourra également vous conseiller sur les plantes installées bien faire attention aux plantes invasives et voilà étaler mélanger indigènes et horticoles pour favoriser une floraison étalée les leçons que ces deux projets que la ville l'envers a tiré c'est que le sous-sol est important il faut savoir si on est sur un sol perméable ou non si on est proche de la nappe ou non et si les eaux sont polluées et en fonction on adaptera en faisant des jardins de pluie ou des parterres drainants semi-drainants voilà et vous avez pareil sur le guide du bâtiment durable de Bruxelles en développant ces différentes techniques la deuxième leçon importante de la ville d'envers c'est que c'est important de faire ça avant une saison de plantation pour planter immédiatement ça permet d'augmenter forcément la reprise végétale vous pouvez retrouver les détails de ce projet sur le site Blaugruen Vlanderen voilà je vais passer rapidement sur deux petits projets qui ont été réalisés sur deux communes là l'objectif c'est juste pour vous montrer l'importance d'améliorer la condition de vie de vos arbres de préserver l'actuel ici on a un arbre qui a très peu de surface perméable donc peu d'eau peu d'oxygène peu de matière organique qui vient enrichir le sol et là le projet a été d'améliorer les conditions de vie de cet arbre en enlevant la surface imperméable en décompactant le sol en apportant la bonne terre et voilà comme ça vous avez aussi une idée du budget pour ce genre de petit projet qui peut aussi être ce coup peut être diminué si les ouvriers participent aux travaux un autre exemple ici l'exemple est encore la surface assez réduite il faut bien s'imaginer que la surface idéale pour un arbre une surface perméable idéale c'est au moins la taille de son haut pied donc beaucoup plus que les toutes petites fosses qu'on voit en ville actuellement voilà un autre exemple à Failly-le-Franc même situation et là la surface a été beaucoup plus grande on arrive à un budget encore tout à fait raisonnable pour ce genre de mesures voilà donc je poursuis et je termine avec les sept règles d'or pour planter sans se planter donc qui ont été faites dans un guide du CEREMA donc tout d'abord varier les espèces et éviter les monocultures parce que face au changement climatique on ne sait pas vraiment encore dire quelle espèce résistera mieux donc l'idéal c'est de varier les essences et de procéder un peu à parer ses erreurs voir ce qui convient le mieux préférer aussi le local et privilégier la biodiversité parce que c'est vrai qu'on ne peut pas exclure les essences non indigènes mais les arbres indigènes sont des refuges pour la faune locale les oiseaux les pollinisateurs et ceux qui viennent d'ailleurs un peu moins quand même donc sans renoncer totalement aux exotiques on essaie de penser un peu plus en faveur du local le platane par exemple il est présent chez nous depuis plus de 300 ans je pense et pourtant cette espèce qui est bien acclimatée n'est associée qu'à deux types d'insectes contre 400 pour le chêne ou le saule par exemple donc troisième règle c'est de planter jeune on aurait tendance à vouloir planter un arbre mature pour vite profiter de ses bienfaits mais ce serait une erreur parce que non seulement c'est plus cher à l'achat et ça limite aussi ses chances de survie car plus un arbre est grand plus son système racinaire va être bien développé et le transplanter va vraiment générer un grand stress quatrième règle c'est de planter le bon arbre au bon endroit donc anticiper aussi la taille que l'arbre aura adulte puisque le fait de tailler un arbre ça va quand même très souvent et drastiquement ça va lui causer aussi du stress on va anticiper ses besoins en eau en adaptant la fosse de plantation on voit souvent on pense que on n'a pas beaucoup de place vu les impétrants etc mais essayer de dimensionner une fosse de plantation le plus grand possible ça va vraiment donner toutes ses chances à l'arbre plus tard il faut choisir des lieux adaptés et adapter aussi les lieux choisis donc la ville a ses contraintes mais les arbres aussi donc plus on garantit le volume large de terre autour des racines mieux ces racines vont pouvoir se développer une fosse de plantation des études ont montré une fosse de plantation de minimum 9 mètres cubes était l'idéal pour un bon développement de l'arbre au plus au mieux évidemment alors tu peux tourner ici on fait on a la ville de Nivelle par exemple sur la photo de gauche qui a vraiment créé un alignement d'arbre continu avec une fosse de plantation continue ce qui est l'idéal pour les plantations ça permet non seulement de varier en plus les espèces qu'on plante en pied d'arbre mais en plus de varier les strates et d'augmenter encore le pouvoir rafraîchissant de ces aménagements alors un petit zoom sur les arbres de pluie qu'est-ce qu'un arbre de pluie on en a déjà parlé mais c'est un arbre dont la fosse de plantation est conçue pour gérer une partie des eaux de ruissellement et favoriser le développement de l'arbre et de la biodiversité donc celle du sol y compris donc quelques images on voit vraiment que l'entrée des eaux pluviales va aller alimenter la fosse de l'arbre si vous voulez une fiche technique pour cette les arbres de pluie on vous en a mis une en bas via le lien en bas vous aurez les présentations alors les arbres de pluie ça permet de planter dans un sol qui est en légère dépression pour accueillir le stockage en eau plus la surface des impérabilisés autour de l'arbre est grande plus l'infiltration sera rapide et importante et alors éviter aussi comme la Myriam l'a dit les bordures autour de l'arbre donc ces deux photos là sont plutôt à éviter et plutôt dans la dia suivante on voit ce qui est possible ici soit vous créez des petits des petits trous dans la bordure pour laisser passer l'eau dans la plantation qui est un peu en contrebas soit à droite vous le voyez il y a des petites des genres de petites rigoles qui ont été creusées dans les bordures existantes à différents intervalles pour permettre aussi grâce aux dévers de la chaussée à l'eau de s'infiltrer dans l'espace vert qui est plus creux également je peux aller à la dia suivante alors ici ce sont encore d'autres exemples d'arbres de pluie ou d'îlots en contrebas creux qui vont permettre de récolter l'eau là c'est à New York il y a vraiment un grand creux qui a été réalisé dans la bordure et celle de droite dans la diade droite vous voyez qu'il y a une zone une tranchée drainante qui a été réalisée avant pour permettre aux eaux de d'abord passer dans la tranchée drainante puis ensuite dans le parterre pour temporiser et encore plus infiltrer une grande quantité d'eau de pluie lors des épisodes plus vieux importants vous voyez que ça marche ici on voit qu'en cas de pluie grâce au dévers de la route tout rentre dans les parterres et en plus ça donne un effet esthétique important donc sixième règle pour végétaliser sans se planter c'est d'éviter les arbres qui seraient allergisants ou qui seraient consommateurs d'eau trop consommateurs en eau ou polluants donc il y a certaines espèces comme l'eucalyptus par exemple qui est adaptée lui au climat aride évidemment on en trouve peu chez nous mais à titre d'exemple lui il peut puiser l'eau vraiment en profondeur et provoquer un rabattement des nappes phréatiques il y a d'autres arbres qui peuvent aggraver la pollution en émettant des composés chimiques volatiles lors des pics de chaleur par exemple donc septième et dernière règle c'est gardons nos vieux arbres effectivement avant d'en planter de nouveau essayons comme Maïté l'a dit précédemment de préserver le patrimoine existant les armatures sont en effet ceux qui rendent le plus grand nombre de services écosystémiques ce qui nous renvoie à un outil qu'on vous s'estam qu'on vous présente ici donc vous pouvez y aller c'est gratuit ça vous permet d'identifier les espèces qui sont les plus à même à produire des services attendus dans le cadre de projets d'aménagement ou de végétalisation donc ça peut vraiment vous aider à choisir des arbres aussi lors de vos projets de plantation voilà moi j'en ai fini pour moi merci merci beaucoup voilà on a fait le tour des exemples il y a pas mal de questions qui ont été posées sur le chat je propose de continuer et de vous permettre de répondre aux questions plusieurs réponses ont déjà été données en ligne Myriam je propose qu'on continue alors immédiatement avec la suite il ne reste plus beaucoup de slides à présenter ah par contre je me suis trompée donc je vais aller pardon pardon c'est bien que je devais commencer voilà donc on vient maintenant sur la communication à propos de de ce droit de tirage nous avons donc quelques outils de partage d'informations pour vous aider et stimuler la dynamique il y a donc une newsletter qui paraît tous les deux mois elle nécessite une inscription que vous pouvez vous pouvez trouver le lien en général sur le dans notre signature quand on vous envoie un courriel ou bien sur la page biodiversité le site biodiversité dont le lien est également mis là et lui reprend toutes les informations en relation avec ses appels à projets ainsi qu'un onglet avec les questions posées la newsletter quant à elle nous allons envoyer la quatrième normalement cette semaine-ci étant donné le règlement RGPD il faut absolument que vous vous inscriviez pour la recevoir nous avons aussi une base de données documentaires avec des exemples de projets des références bibliographiques etc on essaye de l'alimenter au fur et à mesure bon ça nous prend quand même aussi pas mal de temps certaines de ces ressources sont mises en avant dans les newsletters donc n'hésitez pas à aller voir les newsletters précédentes pour voir les ressources qui ont déjà été présentées et qui se trouvent sur le site et on essayera d'alimenter au fur et à mesure alors cette cette base de données vous trouvez aussi le lien sur le site biodiversité on réfléchit à revoir le type de classement qui y est actuellement et donc ça pourrait changer prochainement de manière à ce que la recherche soit plus plus intuitive il y a aussi un soutien à la carte par le comité d'accompagnement alors donc le comité d'accompagnement on vous l'a dit ce sont les représentants de l'agence wallonne de l'air et du climat et puis du SPOE ARNE principalement la direction nature et des espaces verts territoire urbanisme et intégration et action sociale les contacts doivent se faire exclusivement via la plateforme l'adresse générique qu'on vous a déjà donné à plusieurs reprises j'insiste sur le fait que les courriels que vous nous envoyez reprennent le nom de la commune le comment l'appel à projet dont il est question parce que d'autres de certaines de certains d'entre vous ont déjà participé au premier au deuxième ou au troisième appel à projet donc notez bien pour quel appel à projet la question à quel appel à projet pardon la question se réfère et l'objet du mail aussi de manière concise mais ça nous permet de gérer plus facilement on est vraiment une très 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 petite équipe derrière ces appels à projet et donc on vous demande quand même de l'indulgence si on ne vous répond pas dans la journée ni même parfois dans les deux ou trois jours si vous n'avez pas de réponse au bout d'une semaine reposez la question elle se retrouve peut-être en bas de page mais on essaye de faire notre possible pour vous répondre comme on peut en termes d'accompagnement parfois il est possible qu'on puisse quand même avoir une réunion avec vous voire même aller sur le terrain mais pensez que nous avons 262 communes qu'il y a les appels à projets précédents avec déjà 55 projets en cours et que donc c'est impossible pour nous d'aller partout nous aurions bien aimé faire ce genre de choses et vous accompagner beaucoup mieux mais voilà c'est pas possible pour nous donc privilégier d'abord la question claire et précise sur l'adresse générique et puis si une concertation plus avancée est nécessaire on vous recontacte ou on vous prévient de nous fixer rendez-vous en matière d'accompagnement il y a aussi bien sûr le recours à nos associations partenaires dont Adalia vous a déjà parlé tous les liens se trouvent sur ce sur ce powerpoint et donc tout sera disponible sur la base dans la base de données documentaires y compris l'enregistrement de ce webinaire aujourd'hui donc Adalia vous en avez parlé et Koal Adalia en a parlé aussi il y a aussi le réseau nature de Natagora qui a maintenant un service aux communes donc n'hésitez pas à aller vers eux aussi ils peuvent vous aider dans certaines circonstances la fédération la fondation rurale de Wallonie qui peut vous aider également et puis nous avons la biodiversité dans ma commune qui est une plateforme que certains d'entre vous connaissent déjà où vous pouvez échanger aussi sur vos thématiques communes n'hésitez pas bien sûr aussi à aller vers les auteurs de projets c'est très important dans certains cas j'ai vu ici dans certaines discussions qui passaient désolé je n'ai pas eu le temps de lire mais dans certaines discussions certaines petites communes villageoises pensent qu'elles ne sont pas concernées par ce droit de hérarche mais bien sûr que si c'est pour ça qu'on vous a aussi montré l'exemple de chez Dini qui est un village en plein milieu de la France un peu au milieu de nulle part et qui a pu créer des choses donc évidemment chaque commune à ces réalités mais bien sûr que si cet appel à projet vous est aussi enfin ce droit de terrasse vous est aussi destiné et alors il y a bien sûr tous les pépiniéristes de votre région qui peuvent vous donner des conseils dans le cadre de comment de choix de végétaux et notamment les artisans du végétal dont Maïté et Tiffany vous ont parlé également alors nous allons maintenant passer à l'autre droit de tirage qui a été publié fin 2023 sur la plantation de l'ignieu indigène qui est complémentaire finalement au nôtre et je vois que mon collègue William est là donc il va pouvoir vous faire la présentation de ce droit de tirage William je te laisse la parole William je vois son image je vois qu'il est là William il faut brancher ton micro son image est très fixe il y a peut-être un problème il m'avait demandé de présenter si jamais il ne pouvait pas participer donc je vais y aller donc voilà je suis désolée je ne maîtrise pas ce droit de tirage donc je vais plutôt lire les diapositions dia de William veuillez m'en excuser donc voilà ce droit de tirage est lié au programme Yes We Plan qui a été lancé par la ministre Céline Tellier avec une vision européenne à 2030 de planter 3 milliards d'arbres le but est aussi de renforcer le maillage écologique notamment dans l'espace agricole principalement et d'améliorer l'environnement notamment tout ce qui concerne l'érosion les inondations et la dérive des pesticides et le but était aussi William est revenu de simplifier administrativement William je te laisse la parole alors peut-être pour que tu continues Oui désolé ça bug un peu chez moi vu le bon des participants Oui voilà donc les objectifs sont comme tu l'as dit de renforcer le maillage écologique dans l'espace agricole de résoudre des problèmes environnementaux principalement les problèmes d'érosion les problèmes d'inondation et aussi d'apporter une solution pour la dérive des pesticides et alors l'ensemble du droit de tirage se veut être une simplification administrative qui nous était vraiment demandé par l'union des villes et communes pour tout ce qui est projet de plantation Alors le montant du droit de tirage donc c'est 10 millions d'euros qui sont répartis en fonction de caractéristiques propres des communes de la superficie la longueur des routes communales la population etc. Et donc par commune nous avons des montants qui varient de 15 000 euros à 155 000 euros avec une moyenne plus ou moins à 38 000 euros Alors les projets d'Islib sont la plantation de haies de bosquets d'alignement d'arbres de buissons même d'arbres isolés et en dehors des espèces indigènes on a aussi autorisé la plantation de sylphie ou de miscandus mais sous réserve d'un avis positif de deux instances le département de l'environnement et de l'eau du SPV et de la Socopro Donc ces deux plantations visent à justement lutter contre la dérive de pesticides et alors les frais d'Islib sont donc tout ce qui est nécessaire à la plantation donc attention pas l'entretien juste la plantation donc ça veut dire l'achat d'arbres d'arbustes de plants de haies mais aussi pour tout ce qui est protection donc du paillage des tuteurs des protections de plants l'achat de fertilisants et également la location de machines mais pas l'achat de matériel donc la location de machines pas l'achat de pelles etc. par exemple et alors tout ce qui est main d'oeuvre la main d'oeuvre interne selon un forfait de 5 euros du mètre pour les haies et de 6 euros par arbre mais également la main d'oeuvre externe sur présentation de factures donc ça dans l'année mais comme ce n'était pas tout à fait clair mais la main d'oeuvre externe est bien autorisée Je peux t'interrompre William je voudrais faire de temps en temps une petite différence avec le nôtre c'est que pour le nôtre nous ne donnons pas de subsides pour la main d'oeuvre interne donc si vous faites des travaux en interne ben voilà c'est sur le budget communal je dirais par contre on subsidie les travaux faits par des des entreprises externes mais donc voilà ce sont des petites différences et il faudra bien faire la nuance entre ces deux droits de tirage je sais que ce n'est pas simple pour vous qui avez reçu ces deux droits de tirage à peu près en même temps c'est pour ça qu'on voulait présenter le droit de tirage des lignes indigènes aujourd'hui pour faire un petit peu la nuance merci William avec plaisir donc il y a toute une série de recommandations que vous retrouverez dans le VADEMECOM donc on veut que les projets soient conçus dans une optique de durabilité avec une attention particulière par rapport à la réduction des coûts de la consommation des ressources veillez à ce que les projets ne demandent pas trop d'entretien et pas trop d'arrosage donc on aimerait bien aussi que vous veillez à une bonne adéquation entre les essences et le contexte local que vous privilégiez les essences entomophiles et que vous privilégiez une diversité maximale d'essences donc ici ce sont des recommandations on ne pourra pas venir vérifier chaque projet mais donc voilà c'est le grand principe des bonnes pratiques à suivre alors petit encart sur les frais qui ne sont pas éligibles ici donc tout ce qui est plantation en zone forestière sauf dérogation du DNF et plus spécifiquement du chef de cantonnement tout ce qui est plantation hors sol donc on l'entend par là dans des bacs dans des pots les essences qui ne sont pas indigènes sauf les deux que j'ai présentées avant dans des projets spécifiques les forêts de type Miyawaki donc les micro forêts donc c'est un peu confusif parfois de déterminer qu'est-ce qu'une forêt Miyawaki et qu'est-ce qu'un bosquet par exemple donc on entend par mini forêts Miyawaki des forêts qui sont des petits bouissons qui sont plantés avec une densité très très élevée de plants donc ça ça contredit justement cette bonne pratique qui veut ne pas utiliser trop de ressources donc planter de manière extrêmement serrée il va y avoir énormément de plants qui vont mourir donc c'est un peu du gaspillage c'est pour ça que ce n'est pas autorisé alors il faut faire un peu la part des choses enfin voilà c'est à vous un petit peu à être à vous dire quand est-ce que ça devient trop serré on n'a pas voulu mettre de limites explicites ici en tout cas dans un premier temps mais on peut se dire qu'à partir d'un ou deux plants du mètre carré ça devient déjà beaucoup la déminéralisation n'est pas non plus éligible tout ce qui est paillage non biodégradable donc tout ce qui est bâche etc la plantation de vergers donc on n'a pas voulu subsidier les vergers dans ce cadre-ci les traitements phytopharmaceutiques et l'achat de matériel nécessaire à la réalisation des travaux comme je vous le disais l'achat vraiment de machines ou de pelles ou d'outils etc ne sont pas éligibles alors la zone de plantation c'est principalement le territoire communal mais on accepte également des plantations sur des parcelles privées pour autant que les projets revêtent un aspect d'intérêt public spécifique et que les projets soient accessibles au public donc dans ce cadre-là une convention de gestion est alors obligatoire entre la commune et le privé en question et un modèle est disponible sur le site internet ou alors vous pouvez planter également sur les parcelles de la région Wallonne sur réserve de l'autorisation du chef de service qui s'occupe de la parcelle en question alors par rapport au timing les montants vous ont déjà été versés fin d'année passée un rapportage annuel était prévu donc ça on va modifier ça va devenir un rapportage facultatif et qui commencera l'année prochaine donc à partir de mai 2025 et alors il y aura aussi un rapportage avant mai 2026 et mai 2027 donc on a changé parce que c'était assez peu de projets étaient déjà mis en place en mai et le rendre obligatoire c'était quand même beaucoup d'administratifs inutiles donc on a voulu lever ça mais on vous demande quand même même si c'est facultatif d'essayer quand même de nous avertir avant fin 2027 des projets réalisés de manière à ce que nous on puisse accompagner mieux rediriger et avoir une vue quelque part sur l'ensemble des montants qui sont déjà dépensés aussi pour vous ce sera plus facile de nous faire un rapportage annuellement que de voir tout justifier fin 2027 donc là le rapportage final reste obligatoire donc avant le 31 décembre 2027 absolument il faudra nous avoir rendu une synthèse des projets réalisés et donc pour ces deux types de rapportage nous mettrons en place une plateforme sur le guichet des pouvoirs publics pour que vous puissiez nous rendre ces rapports de manière facile et alors ensuite on aura le remboursement des montants qui n'ont pas été utilisés ou qui n'ont pas été correctement justifiés pour l'accompagnement de ces projets donc je vous rappelle qu'il y a l'équipe des conseils A qui sont engagés dans le cadre du programme ISWePlant il y en a peut-être dans l'audience donc cette équipe peuvent répondre à toutes vos questions techniques peuvent accompagner les projets et ce qui est vraiment très intéressant aussi c'est qu'ils peuvent faire une étude de votre territoire et vous proposer des endroits où planter puisqu'on avait comme constat que beaucoup de communes ne savaient pas vraiment où implanter des projets pour que ce soit vraiment intéressant donc cette équipe est là pour vous accompagner et pour vous proposer des solutions donc je vous laisse les contacter via les coordonnées qui sont ici et donc ils sont très bien au courant des conditions d'éligibilité du droit de tirage donc vous pouvez même les contacter pour des petites questions ponctuelles voilà et je reste à votre disposition du coup si vous avez d'autres questions je suis désolée le partage c'était tout seul je ne sais pas il reste une petite dia oui mais je vais quand même voir si ça voilà merci William alors bon il y avait donc la dernière dia de William qui était sur les les questions vous pouvez les adresses on a une page de référence où où il y a toutes les informations où il y a l'arrêté ministériel en cas vraiment de questions spécifiques et c'est sur cette page là qu'on mettra aussi les liens vers les pages pour le rapportage et alors mon adresse email donc si vous avez d'autres questions voilà merci William donc maintenant on va passer aux questions réponses avant ça je voudrais quand même faire donc on va certaines questions ont déjà été posées au préalable sur l'adresse générique normalement certaines vous avez déjà dû recevoir les réponses dans les présentations on va essayer de répondre maintenant au maximum de questions qui sont arrivées j'ai vu qu'il y en avait beaucoup donc Élise Marion on fait leur possible pour essayer de les reprendre toutes et on va faire notre possible si jamais toutes les questions ne trouvent pas réponses aujourd'hui par manque de temps par exemple je vous invite toujours quand vous avez une question c'est d'abord de relire correctement le VADEMECOM et l'arrêté ministériel de nombreuses réponses s'y trouvent et j'ai pu constater dans les questions qu'on a déjà eues que parfois on nous posait des questions alors que tout est clairement dit dans le VADEMECOM donc relisez correctement et assurez-vous que la réponse ne s'y trouve pas ensuite allez voir dans l'onglet des questions fréquemment posées qui se trouvent sur le site biodiversité on va donc créer une liste spécifique des questions posées relatives à cet appel à projet pour éviter d'avoir des confusions avec les trois autres appels à projet et puis si vraiment vous ne trouvez pas alors envoyez-nous votre question sur l'adresse générique et comme je l'ai dit tout à l'heure on fait le maximum pour vous répondre mais voilà on est une petite équipe et malheureusement on n'a pas que les appels à projet à gérer et notre équipe se réduit fortement donc voilà je vais laisser maintenant peut-être la parole à Benoît qui va nous reproduire les questions oui merci Myriam je vais essayer de synthétiser ça mais avant je vais demander à Maïté de peut-être reprojeter si tu peux arrêter ton partage d'écran Myriam Maïté de reprojeter le dernier slide où il y avait une série d'informations que les participants n'ont pas eu le temps de lire et de noter mais je rappelle que de toute façon l'ensemble du PowerPoint sera mis à disposition sur le site biodiversité Wallonie sur le vocable appel à projet 4 ou bien sous forme d'une fiche documentaire dans la base de données documentaire je suis désolée si je n'arrive pas à départager ah voilà ah voilà je cherche je pense qu'on voit mon écran voilà on voit la dia que tu partages merci Maïté bien alors venons aux questions effectivement une série de questions ont déjà été répondues peut-être que tout le monde n'a pas eu l'occasion de le voir beaucoup de questions sur les procédures le regret que le temps soit limité surtout pour pouvoir recruter des bureaux d'études tu as déjà répondu à ce genre de questions Myriam en fait il faut pouvoir introduire la demande sommaire dans les trois mois et pas encore recruter de bureaux d'études question aussi qui revient globalement c'est associer plusieurs types de projets comme par exemple le projet le droit de tirage ici sur la végétalisation et le droit de tirage sur les les lignes indigènes alors là il faut vraiment faire attention c'est que si vous mixez plusieurs projets ça peut être avec d'autres politiques comme la politique intégrée de la ville etc il faut vraiment que les postes soient bien distincts et que dans les rapports que vous nous faites il y ait vraiment une distinction que vous fassiez je ne sais pas moi deux colonnes en fonction des différents projets et mettre le montant que vous attribuez à tel droit de tirage et le montant que vous attribuez à tel autre droit de tirage donc voilà c'est une gestion peut-être plus administrative mais il est hors de question qu'il y ait un double subventionnement pour des postes des mêmes postes donc vraiment faire attention à ça effectivement de même on demande s'il est possible d'associer d'autres types d'appels de droit de tirage comme celui de biodiversité ou celui de PIMACI le plan d'investissement mobilité active communale et intermodalité même type de réponse je pense là aussi il faut bien pouvoir distinguer les différents budgets les différents postes oui tout à fait et penser que ça va être administrativement voilà quelque chose à gérer que ce ne sera peut-être pas simple mais qu'il faut absolument que ce soit distinct et qu'on ne subsidie pas les mêmes choses alors concernant le budget est-ce que tout le budget doit être utilisé est-ce que si on n'utilise pas tout le projet alors on n'a droit à rien est-ce qu'on peut présenter différents projets qui dépassent éventuellement le montant maximum et puis prioriser et enfin est-ce qu'on est obligé de présenter un seul gros projet non bien sûr tu as déjà été dit et dernière remarque là-dessus est-ce qu'un GAL ou un parc naturel peut introduire des projets pour un ensemble de communes et avoir une approche supracommunale alors je vais commencer par les premières les premières questions donc vous pouvez proposer des actions des projets pour un montant supérieur au montant qui vous est octroyé et plusieurs actions et vous pouvez faire dans l'ordre de vos priorités bien entendu nous on vous donnera peut-être les priorités aussi en fonction de ce qu'on analysera si vous ne dépensez pas l'ensemble du budget vous devrez rembourser le non non utilisé mais bien entendu vous avez droit au reste donc si vous avez je ne sais pas moi 100 000 euros que vous avez fait vos dépenses pour 80 000 vous remboursez 20 000 mais les 80 000 sont acquis pour peu et toujours que ça corresponde aux ambitions de l'appel à projet je ne sais plus les autres questions oui donc c'était donc voire présenter plusieurs projets qui dépassent le montant donc ça c'est clairement possible mais on on sera limité au remboursement enfin à l'utilisation du montant alloué au droit de tirage il y avait la question ah oui supracommunale oui donc nos interlocuteurs dans le cadre de ce droit de tirage ce sont les communes donc vous pouvez faire des propositions ensemble alors maintenant comment gérer ça je vous avoue que je ne sais pas très bien peut-être que les communes doivent présenter leurs projets en mettant chacune la liste de ces projets et actions mais en en précisant peut-être que ça fait partie d'une action plus globale je ne sais pas florent si tu as une autre idée là-dessus oui voilà oui je pense comme toi c'est donc nous les interlocuteurs c'est bien les communes mais libre à elle en effet de s'associer qu'un gars propose des actions sur le territoire oui c'est envisageable et donc l'action serait reprise dans chacun des formulaires parfait je crois que c'est clair donc voilà pour en gros les procédures peut-être un mot sur les dépenses éligibles les demandes les formations l'accompagnement des agents communaux s'agit-il de dépenses éligibles donc la demande est-ce que la formation des agents communaux leur accompagnement est éligible pour ce droit de tirage bonne question c'est pas prévu initialement la formation dans ce droit de tirage maintenant on pourrait dire que quelques séances de formation peuvent être utiles mais le principal c'est quand même d'avoir des actions concrètes de de végétalisation oui je crois qu'on peut dire ça que les accompagnements par auteur de projet ou par les organismes d'accompagnement peuvent apporter ces éléments-là du moment que c'est directement lié à la réalisation d'un projet proposé très bien donc je pense que la réponse a déjà été donnée aussi une autre question et surtout de la part des petites communes qui ont peu de ressources c'est la possibilité de recruter des agents dans en utilisant ce droit de tirage initialement c'est pas ce qui est prévu comme je dis c'est vraiment des actions concrètes comment je sais pas comment on pourrait goutiller l'engagement de ressources supplémentaires à nouveau je vais faire appel à l'équipe qui peut peut-être me donner des réponses des éléments de réponse aussi non c'est pas prévu pour vraiment recruter des agents communaux comme on l'a dit c'est pour les études éventuellement la formation s'il y a vraiment quelque chose de particulier par rapport à les espaces qui sont créés mais non c'est pas prévu de malheureusement renforcer les équipes communales en ce sens oui ok merci Florence pour cette réponse qui va effectivement dans le sens que les travaux des agents communaux ne peuvent pas être valorisés dans le cadre de ce droit de tirage contrairement à celui concernant les ligneux indigènes des questions plus techniques est-ce que la dépollution des terres spécialement dans le cas où on utilise des remblées pour venir ramener la terre pour végétaliser est-ce que cette dépollution est éligible tout est question de proportion si la dépollution le gros poste et que la végétalisation par la suite ne se fait pas pour moi ce n'est pas éligible maintenant si il y a un gros budget aménagement plantation gestion des eaux etc. et que la dépollution est une partie de ce poste à nouveau dans des dans des proportions ultra raisonnables ce n'est pas le but non plus de notre droit de tirage de subventionner toute la dépollution sinon on n'en sort pas oui parfaitement je vais me permettre de dire Florence si tu n'es pas d'accord ou si un membre du comité d'accompagnement n'est pas d'accord avec avec ma ma réponse n'hésitez pas à intervenir voilà je pense que la question fondamentale c'est le choix du site et du projet en fonction je pense qu'il faut repartir des indicateurs du vademecum c'est une base pour vous aider à prioriser vos intentions et peut-être qu'effectivement qu'un site qui demande une dépollution ne sera pas prioritaire peut-être par rapport à un site effectivement qui demande moins d'engagement et qui pourrait effectivement répondre de manière plus simple à l'appel à projet merci beaucoup Patricia question sur toujours l'éligibilité des dépenses peut-on fournir un coût moyen de déminéralisation on parle de 200 à 400 euros par mètre carré mais Adalia je pense que Maïté a déjà évoqué l'exemple du coût de 196 euros par mètre carré à Anvers est-ce que ces chiffres sont cohérents je vais laisser Maïté répondre mais à mon avis ça dépend vraiment du contexte donc d'un endroit à l'autre on doit avoir des traits tout à fait différents quand l'aise béton déminéralise je ne pense pas que ça leur coûte aussi cher donc voilà Maïté tu as sûrement des réponses un peu plus ou Tiffany oui effectivement chaque situation est vraiment particulière c'est toujours difficile de donner des coûts des idées de coûts toi qui pour l'aise béton il y a une implication des ouvriers plus importante des habitants ça dépend vraiment la main d'oeuvre si elle est faite en interne ou externalisée et ça dépend aussi beaucoup du sol donc par exemple si on veut planter un arbre dans une école et que c'est une cour complètement bitumée avec en sous-sol du gravat et rien de très facile accessible aux plantations et si le conteneur dans lequel vont arriver les gravats ne peut pas être mis tout près c'est tout un ensemble de choses mais les prix vont varier du simple au triple parfois donc on peut avoir un arbre dans une cour d'école qui va coûter peut-être 3000 euros à lui tout seul comme on peut avoir un parterre très facilement réalisable sur un trottoir avec des coûts bien moindres surtout si c'est fait en interne au niveau du service de travail ce qui coûte cher ce qu'il faut savoir c'est justement tout ce qui est exportation de la couche bitumée on n'a pas ici remis mais il y a quelques exemples en France où ils ont concassé et laissé sur place une partie et en reconstituant finalement un milieu urbain proche de milieu rocheux ou écologique donc voilà il existe plusieurs solutions maintenant généralement on enlève quand même cette couche et c'est ça qui coûte assez cher ok merci je continue avec ces questions de déperméabilisation est-ce que l'alignement d'arbres ou les places sont-elles éligibles est-ce que les écoles sont éligibles est-ce que les crèches sont éligibles sachant donc on a déjà évoqué ça dans la conversation sachant quand même que pour les écoles il y a un point d'attention qui est porté qu'il faut respecter certaines normes pour obtenir des subsides de la part de la fédération Wallonie-Bruxelles en termes de surface utile pour les cours de récréation donc est-ce que toutes ces zones sont éligibles alors les aliments d'arbres sont éligibles pour peu que ça rentre dans l'objectif principal de végétalisation complet d'un quartier donc nous on voulait éviter que voilà vous ayez juste un alignement d'arbres long d'une voirie que vous aviez prévu déjà il y a un bout de temps avec des fosses de 1 mètre sur 1 mètre voire 1 mètre 50 sur 1 mètre 50 maximum si vous faites ce genre de choses elles seront éligibles si on a des fosses continues des fosses de plantation continue comme les exemples qui ont été montrés par Maïté on veut des plantations qui sont durables et donc pas des arbres qui sont plantés comme des objets décoratifs qui dans 20 ans disparaîtront parce que ils n'ont pas été plantés correctement donc on veille vraiment à ce que ce soit des projets de qualité et qui vont durer dans le temps donc un alignement d'arbres seul c'est moyen tu as posé la question donc des places oui dans les exemples qui ont été montrées il y a des places qui sont déminéralisées et plantées à nouveau il faut quand même que ce soit aussi avec comment une superficie suffisante donc on ne plante pas trois arbres avec des petites fosses on plante des massifs complets avec infiltration des eaux possibles etc donc ça c'est aussi quelque chose à laquelle on veillera c'est vraiment d'aller loin et d'avoir des projets quand même qui sont ambitieux avec les budgets qui vous sont octroyés les cours d'école on y est très favorable maintenant moi je ne maîtrise pas ce qui est subsidiable avec la fédération Wallonie-Bruxelles mais allez voir ce qui se fait déjà ailleurs que ce soit en France à Lille comme Maïté l'a montré tout à l'heure à Paris avec les cours Oasis dont vous pouvez aussi trouver sur laquelle vous pouvez aussi trouver pas mal de documentation à Anvers avec le le paysagiste Grunemann qui est spécialisé aussi là-dedans et qui fait beaucoup dans ce domaine donc voilà les cours d'école pour nous c'est tout à fait jouable je ne sais plus ce qu'il y avait encore les crèches mais c'est le même cas les crèches c'est le même cas alors maintenant toujours veiller à ce que ce soit bien intégré et que ce soit un ensemble donc déminéraliser 3 mètres carrés dans une crèche ça n'a pas énormément de sens il faut que ça aille au-delà au-delà de ça ok très bien donc pour les écoles Patricia a quelque chose à dire pardon peut-être ajouter en ce qui concerne les cours d'école peut-être que effectivement ce projet-ci pourrait être un levier important pour les communes qui ont été sinistrées par les inondations et qui ont fait l'objet de programmes de redéveloppement de quartiers durables puisque ces études pointent telle importance effectivement de déminéraliser ces cours d'école de manière à rendre le territoire plus résilient et de gérer justement la question des inondations et de et de l'écoulement des eaux de la maîtrise de l'écoulement des eaux donc ça effectivement ça rencontre un des objectifs du projet je me permets donc ma collègue Tiffany a remis un lien très intéressant justement sur les cours d'école avec des exemples de projets et toutes des recommandations précises sur le revêtement sur différentes choses donc je vous invite vraiment à aller voir parce que je sais que c'est vraiment une inquiétude je vois dans les dans les exemples on a un peu peur de la propreté de la surface utile mais voilà c'est vraiment des nouvelles mentalités à à avoir et et des projets à découvrir quoi ça se fait et donc maïté une petite suggestion de journée technique des sorties dans les cours d'école pour que les gens puissent voir ce qui se fait ailleurs et comment les écoles qui l'ont fait sont intéressées oui tout à fait bonne idée voilà qui répond en partie à une des questions s'y poser est-ce que les organismes d'accompagnement peuvent venir sur place au niveau des communes pour encadrer conseiller ces communes dans leur formulation de projet on peut tout à fait donc on est une dizaine de conseillers techniques donc on peut on est répartis sur la Wallonie donc on peut venir dans en fonction de nos capacités bien entendu et sinon on n'hésitera pas aussi à vous renvoyer vers nos partenaires collaborateurs qui pourront aussi vous aider ou voilà ou les parcs naturels très bien merci Maïté alors en lien avec ces questions d'école est-ce que les écoles autres que communales peuvent être bénéficiaires de ce genre d'aménagement on peut peut-être élargir la question à tous les autres terrains les terres non communales les propriétés non communales sont-elles éligibles à des aménagements il était question de toute façon qu'il puisse y avoir des partenariats public-privé pour peu que ce soit des lieux accessibles au public donc si la commune est favorable à une participation avec des écoles hors réseau communal bien entendu c'est tout à fait c'est tout à fait éligible pour nous c'est juste la commune qui doit faire des partenariats avec avec ces écoles ok merci pas mal de questions sur les outils qui sont notamment les cartes de ICED sur les îlots de chaleur on a tâché de répondre à ces questions dans le chat mais il y avait vraiment beaucoup d'inquiétudes là-dessus comment utiliser ces cartes d'abord où sont-elles on a fourni les liens et on les fournira dans la synthèse mais la question se pose pour les communes rurales qui apparemment n'ont pas de zone d'îlot de chaleur est-ce que ça vaut la peine dès lors pour elles de soumettre des projets je crois qu'on peut répondre d'une façon générale que les propositions qui sont faites comme critères sont des lignes de conduite il y a toute une série de critères et dans chacun il y a moyen de pouvoir défendre son projet oui bien entendu et les communes rurales je le répète vous avez quand même malgré tout des rues complètement minéralisées qu'il est possible de déminéraliser et ce n'est pas parce qu'on est une commune rurale qu'on n'a pas de problème d'inondation de ruissellement de sol imperméabilisé ni même d'îlots de chaleur même si ce ne sont pas les mêmes véritables îlots de chaleur qu'on trouve dans les dans les grandes villes même une commune rurale c'est pour ça qu'on insistait aussi sur l'exemple de chez Digny que moi j'aime beaucoup c'est parce que même un village a des endroits qui peuvent être végétalisés ou pour lesquels on peut faire des aménagements en faveur de la gestion des eaux pluviales donc vraiment il faut il faut vraiment vous poser les bonnes questions et voir où vous pouvez intervenir mais n'hésitez pas à aller voir dans les exemples fournis ou à revenir un peu vers Adalia vers nous pour essayer d'aller au-delà de ça très bien des questions aussi assez récurrentes sur la possibilité de compléter d'autres projets qui ne sont pas nécessairement couverts par un financement des aménagements de centre-ville ou bien des projets qui avaient été rejetés lors des appels à projets précédents ces éléments-là ont déjà été évoqués mais à nouveau c'est les critères qui comptent alors si les projets ont été rejetés dans nos appels à projets précédents généralement c'est qu'ils n'étaient pas très bons désolé et donc ils ne répondaient pas à nos critères donc s'ils ne répondaient pas aux critères pour les appels à projets précédents il y a peu de chances pour qu'ils répondent aux critères à ce droit de tirage donc le principal critère qui était très très peu respecté c'était justement l'adaptation au changement climatique et c'est la raison pour laquelle ici on insiste vraiment sur cette adaptation au changement climatique donc réfléchissez à pourquoi votre projet a été refusé et où adapter-le si le site est bien choisi mais dans ce cadre-là voilà c'est tout ce que je peux répondre maintenant je ne sais pas pour l'autre partie de la question donc ça c'était sur les autres les autres subsides existants ou les autres projets existants c'est ça ? Oui c'est ça est-ce que des projets qui sont formulés sur certains sites peuvent recevoir l'appui de la de ce droit de tirage ? Oui mais ça je pense qu'on a déjà répondu si c'est complémentaire si les projets sont bien scindés enfin en tout cas la justification des budgets est bien scindée sur ce qui est subsidié par un des par notre droit de tirage et ce qui est subsidié par les autres politiques pour peu que ce soit très clair qu'il n'y ait aucun risque de double subventionnement oui c'est d'ailleurs écrit dans le va des mécoms aussi on peut compléter d'autres d'autres politiques très bien et donc ça ça répond aussi au cas des perspectives de développement urbain qui sont aussi des outils proposés aux villes autre autre question très 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 particulière c'est qu'est-ce qu'on entend par quartier et qu'est-ce qu'on entend par sobre notamment dans le cas de mobilier urbain sobre alors par quartier au départ on considérait qu'un quartier c'était minimum trois rues pour qu'il y ait quand même un effet sur l'adaptation qui soit suffisamment important maintenant c'est vrai que ces trois rues c'est un peu c'est un peu vague en fonction de l'endroit où on se trouve donc un quartier ça doit être je dirais une intervention sur un territoire suffisamment important pour qu'il y ait un impact donc comme je le disais déjà dans la présentation tout à l'heure aller planter une grimpante dans une rue chez un particulier enfin ou faire une fosse de plantation dans une rue chez un particulier et puis aller faire une fosse de plantation dans une rue à l'autre bout de la ville ça n'a qu'un impact limité même si c'est tout à fait louable et s'il faut le faire mais on vous demande des actions quand même qui sont beaucoup plus ciblées sur un ensemble de quartiers ou sur un ensemble de rues comment contiguë pour avoir un impact suffisant bon maintenant si tout le budget passe à déminéraliser des rues des trottoirs et planter dans une grande partie du territoire ça peut être utile aussi parce que ça va peut-être faire des petits et si on le fait comment aller dans une rue qui a la moitié des habitants qui le font peut-être que ça va comment susciter l'intérêt d'autres habitants de cette rue etc c'est assez difficile de répondre il faut avoir du bon sens et juste se dire que ça doit avoir un impact sur l'adaptation aux effets des changements climatiques le bon sens en général c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui est dans tout bien je vais juste réagir c'est volontairement qu'on n'a pas défini le quartier voilà donc c'est volontaire que la notion de quartier n'est pas défini pour que ça s'adapte à tous les types de communes qu'elles soient urbaines ou rurales donc c'est vraiment comme Myriam a dit le bon sens oui merci de préciser ça effectivement puisque les communes rurales se sentaient souvent un peu mises de côté mais sont parfaitement aussi éligibles dans le cadre de ces approches une question aussi sur les sites qui sont éligibles on a parlé des écoles des crèches mais il y a la question des cimetières qui a été évoquée entre nous là ça mériterait de préciser des choses alors sur les cimetières on considère que non ce ne sont pas nécessairement des endroits vraiment la végétalisation des cimetières est un plus et on en est tous bien conscients mais dans le cadre de ce droit de terrage on accorde vraiment l'importance aux endroits minéralisés est dans ses mains peuplées un cimetière est dans ses mains peuplées mais pas de gens très vivants et donc vraiment l'important c'est d'avoir cette végétalisation et cette déminéralisation dans les quartiers qui en ont le plus besoin donc a priori un cimetière c'est non très bien ah oui mon milieu urbain sobre ah pardon oui vas-y Patricia ton micro ton micro ton micro ton micro Patricia oui voilà pardon excusez-moi vous devez effectivement je pense que vous référer quand vous avez des questions précises au va des MECOM parce qu'il y a effectivement donc les indicateurs liés à la lutte contre les îlots de chaleur la gestion des eaux mais il y a aussi donc l'accessibilité aux espaces verts pour tous et là effectivement donc le va des MECOM parle bien de favoriser l'inclusion d'une diversité de public et d'une diversité d'usage donc c'est vrai que le cimetière n'est pas vraiment l'endroit qui répond vraiment de manière optimale à ces indicateurs et bien merci Patricia pour cette précision Myriam donc il y avait la question de mobilier urbain sobre mobilier urbain sobre ça veut dire éviter d'être dispendieux à nouveau que le bon sens prime que l'objectif principal c'est la déminéralisation la végétalisation la gestion des eaux pluviales et même si pour moi dans une dans une ville la création d'un pocket park vraiment d'un petit espace vert nécessite d'avoir de quoi s'asseoir pour les personnes plus âgées etc il faut éviter d'être dispendieux dans ce mobilier donc que l'essentiel soit sur l'aménagement favorable à l'adaptation au changement climatique avec un mobilier sauf je ne peux rien dire de plus que ça on ne va pas vous donner un montant mais évidemment si le coût du mobilier dépasse je ne sais pas moi 10% 15% je n'ai pas de chiffre en tête comme ça ça dépend bien entendu de chaque budget donc c'est difficile un pourcentage pour un budget de 50 000 euros n'est pas le même que pour un budget de 500 000 euros donc restez sobre dans l'élaboration de vos projets restez sobre évitez du mobilier inutile des éclairages d'ambiance ça ce sera non pensez à la trame noire donc voilà le bon sens et bien je suis désolée de ne pas pouvoir être plus précise parce que vraiment c'est du cas par cas et chaque commune a ses réalités chaque site est différent donc c'est vraiment difficile de vous dire vous ne pouvez pas dépenser plus de 10 000 euros ou plus de 50 000 euros pour telle ou telle chose c'est 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 une chose qui doit être analysée et nous n'aurons pas le temps de regarder d'analyser en détail chaque chose donc c'est pour ça qu'on insiste sur ce que vous vous posiez les bonnes questions vous veilliez bien à ce que ce soit l'adaptation au changement climatique et à ses effets qui soient primordiaux la végétalisation la gestion des eaux pluviales l'accès à un espace vert pour tous et rester voilà sobre travailler en bon père de famille je crois que cette réponse pourrait être utilisée pour une question particulière c'est le fait que dans le Jeanne-Mécom il n'y a pas de critères non éligibles est-ce que c'est bien correct effectivement je crois que tout ce que tu viens de dire avant doit être répété à ce niveau-là donc le bon sens est collé au mieux aux critères du droit tirage je vais peut-être faire un focus sur les outils donc on a déjà parlé des cartes ISED est-ce que ces cartes sont-elles accessibles sur le site WallonMap pour pouvoir zoomer je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette question Laurence tu peux peut-être répondre je crois qu'elles ne sont pas accessibles pour le moment mais c'est la volonté qu'elles soient accessibles sur WallonMap si je ne me trompe pas peut-être que Sylvain justement sait plus que moi à ce sujet ouais je pense mais c'est vrai que la WAC n'est plus là oui mais en tout cas il y a la volonté que cette carte soit améliorée etc. avec des exemples notamment donc c'est vraiment en cours en ce moment à la WAC on pourra peut-être mettre ça dans une newsletter etc. pour informer quand il y a une nouvelle version j'ai cru voir passer excuse-moi Benoît j'ai cru voir passer une remarque disant que ces cartes n'étaient pas à jour elles ne sont peut-être pas à jour mais c'est tout ce qu'on a donc il faut prendre ce qu'on a comme base d'informations et si vous avez des cartes plus récentes à la commune faites-nous partager ces cartes plus récentes mais oui 2017 j'entends bien mais c'est mieux d'avoir des cartes de 2017 que pas de cartes du tout donc nous on a quand même besoin d'avoir les cartes de la WAC pour se baser sur quelque chose mais n'hésitez pas si vous estimez que la carte n'est pas du tout conforme à ce que vous voyez sur le terrain et que vous nous expliquez brèvement de manière concise et clairement pourquoi voilà voilà et donc éventuellement des sources études ou autres relevés de terrain qui permettent de compléter ces cartes existe-t-il un outil pour poser un diagnostic sur les priorités à végétaliser donc un outil de diagnostic permettant de prioriser les actions de végétalisation alors à l'échelle de la Wallonie je ne pense pas maintenant je ne connais pas tous les outils qui existent maintenant il y a des des outils commerciaux je dirais qui vont dans ce sens mais voilà ce sont des outils commerciaux d'ailleurs dans la prochaine newsletter on va vous mettre un lien pour un webinaire qui se déroule la semaine prochaine c'est un lien commercial mais qui peut être intéressant quand même à suivre alors ça nous n'avons rien à voir avec cette entreprise mais elle va parler adaptation changement climatique et végétalisation et donc je pense que ça peut être intéressant de participer à ce webinaire pour entendre ce qu'ils ont à proposer même si voilà on est bien conscients que toutes les communes ne peuvent pas s'offrir ce genre de service dans notre direction nous aimerions bien pouvoir avoir ce genre d'outils à notre disposition et pouvoir en faire profiter des communes mais bon voilà en pourparler en discussion en réflexion plutôt bien merci dans les outils également on a des listes liste d'auteurs de projets liste de plantes invasives ça on a déjà parlé donc Adalia a fourni un lien liste de plantes allergisantes ça vous pouvez éventuellement trouver il y a certains liens peut-être qu'Adalia ou d'autres pourront aussi vous partager ces liens mais il y a certaines pépinières qui ont aussi des moteurs de recherche sur base de ce genre de critères nous n'en avons pas ce genre de liste mais ça se trouve quand même je veux dire assez facilement pour les plantes allergisantes il doit y avoir un site lié au risque d'allergie etc je ne sais plus comment s'appelle ce site mais il y a un site sur les allergies qui reprend une liste de plantes allergisantes c'est un site plutôt santé je dirais qui n'est pas lié à nous mais ça existe Tiffany vient de partager voilà et alors pour les auteurs de projets c'est difficile de donner une liste d'auteurs de projets parce que ils sont nombreux après vous pouvez revenir vers nous on peut quand même vous envoyer une liste non exhaustive et qui ne nous engage en rien d'auteurs de projets qu'on a déjà pu rencontrer dans le cadre de d'aménagement etc donc ça envoyez-nous un un message sur le l'adresse générique et on verra si on peut vous dire quelques noms à nouveau ça ne nous engare rien et vous pouvez aussi en trouver d'autres que nous ne connaissons pas très bien merci Myriam je ne sais pas si William est encore disponible à une série de questions sur l'appel à projets ligneux indigènes je vois qu'il a activé son micro parfait donc on a déjà dit que les deux droits de tirage pouvaient être associés du moment que chacun que ce qui est proposé respecte les critères est qu'on distingue bien les différents postes mais pour ce droit de tirage ligneux est-ce qu'on peut planter des arbres fruitiers alors donc les vergers ne sont pas éligibles mais voilà ça n'empêche pas qu'on peut planter des arbres pour autant qu'ils sont dans la liste autorisée donc pourquoi pas un pommier sauvage ou ce genre de choses mais donc pas des variétés qui sont qui ont été sélectionnées pour produire des fruits donc ça tomberait dans la catégorie verger oui et alors une question particulière est-ce que ça peut servir attend c'est l'Améliam qui voulait intervenir excuse-moi je voulais intervenir sur les fruitiers parce que j'ai eu comment on a eu un message aussi pour le droit de tirage de végétalisation des quartiers à propos des fruitiers palissés donc dans le VADEMECOM il est bien indiqué que on évite les arbres palissés et donc il est bien clair qu'on évite les arbres palissés c'est pour limiter comment limiter l'entretien parce que les communes se plaignent oui mais si on végétalise plus on aura plus d'entretien mais si déjà on choisissait des végétaux qui ne demandent pas d'entretien on limiterait cet entretien par contre la remarque était judicieuse c'est que des fruitiers palissés dans certaines communes rurales des fruitiers palissés sur des murs c'est quelque chose qui en effet est locale qui est culturel etc et pourquoi pas moi je serais favorable à ce qu'on puisse reproduire ce genre d'aménagement de fruitiers palissés donc je parle bien de notre droit d'errage végétalisation climat de mettre des fruitiers palissés sur des murs ça a quand même tout son sens donc je ne sais pas si la personne qui m'a fait cette remarque est dans l'assistance mais voilà ce n'est pas une interdiction formelle les arbres palissés mais des arbres palissés sur les murs tels des fruitiers pour moi ça a tout son sens qu'on les utilise désolé d'avoir interrompu non ça permettait de rebondir mais alors autre question William c'est sur la création d'une forêt cinéraire sur base de l'appel du droit de tirage cinéraire cinéraire donc moi je comprends ça c'est un mot que je ne connaissais pas non plus donc pour accueillir les cendres des défaits pour autant que la plantation corresponde aux critères d'éligibilité pour moi ça ne me pose pas de problème bien sûr très bien donc ça c'est un cas effectivement particulier sinon on demande souvent si on peut associer les deux droits de tirage mais ça donc on y a déjà répondu je ne vois pas d'autres questions maintenant concernant ce droit de tirage dans les dans les outils je reviens à mes éléments je crois qu'on a abordé à peu près toutes les questions je viens de voir une question remplacer les anciens arbres mais non gardez vos anciens arbres gardez-les s'il vous plaît tout à fait je pense qu'on a fait le tour à peu près des questions il y a des questions aussi des échanges des dialogues qui se font dans le chat c'est fait pour ça voilà je crois qu'on a pu aborder l'ensemble des questions je parcours mes notes éventuellement si Marion ou Elise vous avez repéré des choses qui n'ont pas été abordées je viens de voir une question sur l'égibilité des cultivars oui donc je répète bien que dans le cadre alors oui c'est Framry qui a posé la question monsieur de Clèves je ne sais pas si c'est pour le droit de tirage lignu indigène ou pour le nôtre une question importante parce que si c'est pour le nôtre c'est oui et à mon avis si c'est pour le lignu indigène c'est non il y a une question qui revient sur la question de l'entretien et du coût de l'entretien mais donc Samiriam en a parlé en partie c'est une question sur le pouvoir d'action qu'on aurait pour forcer certains aménagements au niveau soit des voiries du SPOE soit des voiries ou des parcelles privées est-ce qu'une commune peut forcer entre guillemets la main pour certains aménagements je ne comprends pas la question forcer la main alors je vais reposer la question telle qu'elle a été peut-être en lien avec ça aussi c'est comment pouvoir a-t-on un un pouvoir pour traiter avec les impétrants pour pouvoir malgré tout avancer sur des sur notamment des plantations sont d'accord des impétrants alors il est tout à fait possible de planter quand on a des impétrants c'est vraiment le choix des végétaux qui sera important donc les impétrants sont théoriquement à une certaine profondeur on sait que dans certaines vieilles villes etc ils ne sont pas si profonds que ça mais mais il y a moyen avec des choses végétaux des grimpantes des vivaces certains puis d'arbustes d'avoir quand même des pieds de mur qui soient plantés sans gêner les impétrants et donc est-ce que c'est éligible sur les voiries du SPW donc chaque fois chaque fois il faut pouvoir avoir un accord de la part du gestionnaire des terres concernées oui ça sur les voiries du SPW il faut il faut un accord à mon avis ça je ne maîtrise pas mais mais à mon avis oui je pense que c'est le cas d'une façon générale Marion est-ce que tu as retrouvé la formulation exacte ? c'est la question que tu as posée en fait c'est celle sur la contrainte au niveau des impétrants et est-ce qu'on peut forcer un petit peu la contrainte certains aménagements au niveau des impétrants très bien alors il y a une question qui vient d'être posée aussi c'est est-ce que les terrains qui ont été rasés suite aux inondations sont éligibles à recevoir des plantations ou de végétalisation ? a priori selon l'environnement si ce sont des endroits qui ont été comment inondés dans les centres dans les milieux urbanisés donc ce n'est pas nécessairement un centre-ville mais dans les parcelles urbanisées je pense que ça doit être éligible à nouveau comme pour toutes les autres questions c'est se poser les bonnes questions et bien justifier pourquoi à cet endroit voilà question pour William aussi est-ce que le droit de tirage peut être activé pour des plantations dans des terrains agricoles avec des agriculteurs ? oui je l'ai dit on peut planter sur des terrains privés y compris des terrains d'agriculteurs pour autant comme c'était marqué que le projet bénéficie à la collectivité et soit accessible au public donc pour moi il n'y a pas de problème c'est même encouragé vu les objectifs de lutter contre l'érosion le ruissellement érosif et les inondations donc pour moi il n'y a pas de problème mais il faut signer la convention qui est disponible sur le site pour bien identifier qui va entretenir ces aménagements et alors une question aussi qui revient c'est est-ce que donc il y a un formulaire qui est à rentrer pour le 1er mai c'est bien ça ? donc à partir de l'année prochaine donc pour l'instant donc on est en train de modifier l'arrêté ministériel qui encadre le droit de tirage donc il est prévu que le premier rapportage qui était obligatoire qui devient facultatif commence l'année prochaine donc en mai 2025 parfait voilà qui est clair donc effectivement il y a toute une certaine question savoir si on peut planter planter le long des chemins en différents endroits à la limite avec des privés donc c'est chaque fois une question d'un accord d'une convention qui doit être signée avec les éléments qui ont déjà été évoqués auparavant Sylvain a demandé la parole oui par rapport à la question du choix du site un site affecté par une inondation c'est justement dans les ambitions du droit de tirage donc c'est bien dans le VAD mais comme les zones sensibles sur le plan hydrique que ce soit par cuissellement mais également encore par débordement donc ça me semble a priori justement des sites intéressants à végétaliser très bien je me tourne à nouveau vers Marion je crois qu'on a fait à peu près le tour vraiment des grosses questions beaucoup de questions se recoupent ou sont comparables et donc on reçut des réponses oui tout à fait il y a toujours les questions effectivement du privé public des conventions éventuelles qu'il faut signer entre les uns les autres la question des agriculteurs si il y a des plantations au niveau des agriculteurs voilà mais on en a on en a parlé oui en ce qui concerne le privé public et ses conventions il faut bien se dire que dans le cadre de notre droit de tirage les aménagements doivent être pérennes et avoir une durabilité d'une trentaine d'années donc comment il faut bien se dire qu'il faut avoir quand même des conventions avec les les privés donc que ce soit des écoles non communales que ce soit des crèches etc il faut quand même des conventions pour que l'aménagement perdure très bien voilà je crois que les autres questions ont été répondues parfois directement sur le chat et sinon on fera la synthèse de tous ces éléments-là en récupérant toutes ces questions et les réponses qui ont été apportées on arrive d'ailleurs doucement au moment qu'on a prévu pour terminer cette séance d'information je pense qu'on va pouvoir clôturer mais je me tourne vers le commun qu'est-ce qu'il y a des éléments à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit là moi à ce stade je ne vois pas d'autre chose à ajouter donc n'hésitez pas à revenir vers nous mais pensez qu'on est une très 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 petite équipe derrière et qu'on ne sait pas vous répondre instantanément nous sommes vraiment confiants qu'il y a moyen de faire de belles choses avec les montants qui ont été attribués donc je pense franchement que même les communes rurales qui se sentent peut-être un peu hors du coût je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des choses intéressantes et donc on y croit voilà une excellente conclusion merci à tous ceux qui nous ont écoutés qui ont participé activement avec les questions on revient vers vous donc vous trouverez tous les éléments que l'on va mettre en ligne pour poursuivre et donc on souhaite à tout le monde de produire d'excellents projets d'excellents aménagements pour la Wallonie qui en a quand même bien besoin face aux échéances et aux risques qui s'annoncent on termine là merci à tous l'enregistrement merci à tous l'enregistrement sera disponible au revoir normalement l'enregistrement sera même déjà disponible je pense dans le dans la conversation de comment de de